... Donc c'est l'atelier 4, les voix de la représentation paysagère. On a déjà apprécié ce matin des premières interventions et c'est toujours assez formidable d'entendre ce que vous êtes en train de faire avec vos questions et puis des sujets qui sont assez passionnants. Donc c'est un peu une fête pour nous. Voilà, donc c'est aussi ce que je voulais vous transmettre en début. Donc nous allons écouter tout d'abord Marion Espinasse, la représentation graphique, médium d'évolution infrastructurelle, exploration d'une monographie de Parkways et Parkroads. Donc tout d'abord, ensuite, Rachel Flock, si je prononce bien votre nom. De l'image à l'objet, le paysage réfléchi, deux points, le cas des tables d'orientation du TCF. J'ai oublié ce que c'était, mais vous allez nous raconter. Oui. Comme quoi, on n'a pas tous la même culture, c'est dingue. Mais ça va changer. J'espère pas pour le pire. Lola Guyon, la médiation par le paysage sous-marin, une quête de visibilité, et on est très très envie d'enquêter, pardon. Léa Pally, reconnaissance et appropriation des héritages socioculturels de zones humides, littorales, protégées, deux points, les états de référence mis en débat. Et puis la discussion sera par la suite. Donc merci à vous toutes et tous. Et donc nous avons le plaisir d'entendre tout d'abord Marion Espinaz. Bonjour tout le monde. Merci pour l'organisation de ces journées. Je suis ravie de partager avec vous aujourd'hui une partie, un volet de ma recherche doctorale. C'est une recherche en aménagement du territoire et en architecture qui est hébergée au sein de l'école doctorale Ville-Transport-Territoire et qui est aussi faite en chiffres dans la collectivité de Bordeaux-Métropole. Alors cette recherche doctorale, elle interroge les évolutions des infrastructures autoroutières métropolitaines bordelaises au prisme des transformations territoriales, des enjeux environnementaux et climatiques dans une démarche prospective. En 1993, lors de la promulgation de la loi paysage, de nombreux projets autoroutiers sont projetés ou en construction. 30 ans plus tard, dans une logique de transition écologique, nous serions davantage dans une phase d'accompagnement, de maintenance, de réparation, de régénération, mais aussi d'évolution, de diversification des usages, voire de transformation. Comme le souligne Queen Birch, les infrastructures autoroutières doivent pouvoir évoluer d'un point de vue matériel et immatériel dès aujourd'hui pour éviter de se retrouver demain avec des systèmes sociotechniques non soutenables. Les infrastructures sont le témoignage, l'application et le processus d'interaction entre acteurs spécifiques. En ce sens, elles constituent des systèmes sociotechniques. Elles constituent aussi des systèmes sociomatériels en tant qu'héritage physique inscrit dans la longue durée. Les infrastructures autoroutières, en tant qu'existants, que déjà là, constituent des ressources, au sens de Pierre Quay, elles doivent aussi faire partie du paysage de la transition. La recherche doctorale part du constat qu'il n'existe aujourd'hui pas d'outil pour analyser les relations infrastructures-territoires sur le long terme et dans des logiques d'évolution, de transformation. Il existe bien des bilans lotis environnementaux qui analysent des effets d'infrastructures sectorisées sur le court terme et non pas dans une approche relationnelle de longue durée. C'est notamment à partir de ce constat que la recherche s'intéresse à des pistes d'outils, de réflexions, pouvant analyser, observer les territoires de l'infrastructure autoroutière, leurs imbrications pour tenter d'accompagner les transitions du territoire métropolitain bordelais. La recherche doctorale s'intéresse à la notion de représentation, plus précisément aux discours et aux représentations graphiques spatiales. Nous dressons ici l'hypothèse que la représentation graphique peut constituer un outil ensemblier à la fois révélateur et acteur d'un changement de regard, en actant au sens de Bruno Latour. Barbara Stafford, en 1996, décrit en ce sens une expertise du visuel pour comprendre comment un regard porte sur l'environnement une manière de le schématiser, comment à travers une série de médiations des transformations matérielles de cet environnement sont conduites et en retour, comment les formes affectent les schémas cognitifs et les projets d'action. La représentation graphique est entendue dans le travail de recherche comme un médium pour agir, tel que peut le décrire Ola Söderström dans son ouvrage « Des images pour agir, le visuel en urbanisme ». La représentation graphique est appréhendée comme outil ensemblier préalable à l'action et constitutif aussi de cette action. L'action, ici citée, est celle de la réparation, de la transformation, pour agir avec et sur ce déjà-là que constitue l'infrastructure. Une question de recherche en découle alors. Dans quelle mesure la représentation graphique permet la mise en lumière de la matérialité de l'infrastructure, mais aussi de son immatérialité, pratique, stratégie des acteurs ? Et dans quelle mesure de nouvelles manières de donner à voir l'infrastructure accompagnent-elles ou produisent-elles des processus d'évolution ? En 1993, lors de la promulgation de la loi paysage en France, nous assistons à une forme de tournant culturel dans la pensée autoroutière avec l'introduction d'une approche paysagère jusqu'alors presque exclusivement cloisonnée à l'ingénierie technique. Aux États-Unis, à cette même période, est engagée un travail d'inventaire mettant en exergue une approche paysagère intrinsèque au développement des parkways et parkroads et une approche pluridisciplinaire. Ce travail d'inventaire que je vais vous présenter est un travail monographique unique de représentation graphique routière qui fait date dans la représentation des réseaux. Le travail en question, dont je vous ai mis la couverture à l'écran, intitulé « America's National Parkroads and Parkways, Drawing from the Historic American Engineering Record » que nous appellerons pour simplifier « Green Book » qui est aussi utilisé comme simplification par l'un des auteurs, et mobilisé dans la recherche doctorale comme exemple pour engager une mise en visibilité des infrastructures autoroutières bordelaises sous des approches pluridisciplinaires et pour analyser des processus à l'œuvre dans l'utilisation graphique pour penser et agir. Il permet par ailleurs d'étudier le parkway comme une infrastructure. Nous allons tenter ici de tirer des leçons d'une expérience américaine pour analyser des processus à l'œuvre autour de la pensée infrastructurelle et du médium graphique dans cette pensée. En termes de méthode, il s'agit principalement de s'appuyer sur l'analyse de l'ouvrage du Green Book, de textes le relatant, ainsi qu'un entretien avec l'un des auteurs, Timothy Davis, réalisé le 25 septembre 2023. L'approche paysagère est affaire de représentation. Dans un colloque sur la représentation « Chercher hors des mots, la recherche à l'épreuve du dessin » à Lyon il y a dix jours, Sabine Hermann évoquait la recherche en paysage comme une construction d'un regard par la production d'images et de mots et le partage de ce regard. Denis Delbar, dans des travaux sur les talus infrastructurels de la métropole lilloise, montre comment les productions photographiques et cartographiques aboutissent à la fabrication d'un paysage. Analyser le Green Book, c'est aborder cette construction du regard sur le paysage des parkways et parkroads et sur les parcs nationaux américains dont ils sont constitucifs. L'approche paysagère est plurielle. Pour Ola Söderström, elle serait un dispositif visuel complexe, renvoyant à une structure cognitive, manière de voir, à des représentations matérielles, photographies, dessins et à une portion concrète de l'environnement. L'approche paysagère est aussi affaire de transformation. Lors du colloque des 30 ans de la loi paysage et de l'association des paysagistes conseils de l'État, Anne Fortier-Kregel rappelle les dimensions poétiques, poïétiques et politiques du paysage. La dimension poïétique, c'est-à-dire le paysage comme une œuvre, une création, une fabrication d'un projet sur l'espace, renvoient particulièrement à la notion de landscape architecture. Les parkways, parkroads, étudiés dans l'ouvrage, constituent une modification matérielle du paysage existant et la constitution de nouveaux paysages. L'introduction d'une voie paysagère dans les parcs nationaux et entre les parcs nationaux, mais aussi les parkways et parkroads en eux-mêmes, dont l'approche paysagère est intrinsèque à leur développement. Alain Spike souligne que les infrastructures modèlent le paysage et le donnent à voir. La communication suivante ne porte pas sur une approche du paysage en mouvement, de l'expérience du paysage depuis l'infrastructure du parkway et depuis un mode de transport dans la lignée des travaux de Kevin Nietzsche, de Renner Banham, d'Alison Smithson, de Brick & Surf Jackson ou encore de Mac Desportes. En effet, le Green Book que je vais vous présenter couvre le view from the world, mais développe aussi une approche autour de l'infrastructure en elle-même. C'est cette dimension qui nous intéresse ici. La forme de l'infrastructure et le matériau de pensée, de production de cette infrastructure. Le travail du Green Book comme retranscription, représentation du paysage du parkway est comme médium pour penser et agir. Je vais vous présenter un peu plus le contexte de réalisation du Green Book. Les parkways et parkroads développés dès la fin du XIXe avec Homestead, puis principalement dans les années 1920, sont conçus avec une attention accordée à l'environnement traversé et à l'environnement perçu depuis la voie dans des logiques de promenade, de découverte paysagère, au sens de portions de territoires contemplés. Ils sont le fruit d'une collaboration entre les landscape architectes des parcs nationaux et les ingénieurs du bureau des routes publiques. Le développement des voies plus rapides dans les années 1930, puis dans les années 1950, verra naître l'hégémonie d'une culture technique d'ingénierie, y compris dans la pensée des parkroads et parkways, répandant à des logiques de fluidification de trafic et de sécurité. Avec la loi sur la politique environnementale nationale de 1969, une nouvelle attention est portée à la réalisation de nombreux projets routiers en cours depuis les sorts automobiles. Les nouveaux projets routiers ne doivent pas détruire les grands paysages remarquables. À partir des années 1980, une attention plus grande est portée à la dimension historique des parkroads et des parkways. Plusieurs responsables culturels des parcs nationaux ont commencé à reconnaître l'importance de préserver les routes historiques et les ressources associées. En effet, nombreuses de ces routes ont subi des dommages matériels liés à l'augmentation des trafics, à des catastrophes naturelles, mais aussi simplement à leur vieillissement. Elles nécessitent des évolutions technologiques qui seront engagées avec des approches pluridisciplinaires. Des financements fédéraux sont alors déployés pour participer à cette régénération. C'est dans ce contexte qu'est engagé le travail d'inventaire de parkways et parkroads par l'Historic American Engineering Records et l'Historic American Building Survey. Ce sont deux instances qui sont liées au service des parcs nationaux. Le travail de l'inventaire qui est rassemblé dans le Green Book restitue le développement du réseau routier depuis la création du premier parc naturel de Yellowstone en 1978 et restitue aussi les évolutions notables, les arrivées d'activités récréatives ou de l'automobile. Il présente la dimension historique du travail, mais aussi la dimension routière-paysagère relative à la conception des parkways entre intégration de la présence de la route et accessibilité automobile au territoire. Entre 1988 et 2002, plusieurs milliers de kilomètres et des centaines de ponts ont été observés, photographiés, décrits, analysés puis dessinés. Timothy Davis, historien, est l'un des superviseurs de ce travail. Il a œuvré pendant 20 ans auprès du service des parcs nationaux pour mettre en lumière la valeur historique, culturelle, patrimoniale de ces infrastructures. La volonté de préservation de ces routes le mène à accompagner des travaux d'exploration, d'observation, de documentation, de production de connaissances, avec pour un des objectifs, accompagner l'action de régénération, de maintenance. Deux livres conséquents et complémentaires témoignent des travaux engagés, le Green Book en 2004, puis National Parkways, « A Legacy in the American Landscape » qui est paru en 2016. C'est le premier qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Dans un article qui décrit le processus de production du travail, Timothy Davis expose les différents objectifs de ce travail. Le premier objectif, c'est de représenter une trace de l'héritage culturel des routes américaines. Le deuxième objectif, c'est de constituer un guide pour la gestion, la planification de la préservation, mais aussi un guide à destination de sensibilisation du public. Et le troisième objectif, c'est de représenter une recherche méthodologique, un modèle pour de futurs efforts de documentation d'infrastructures à grande échelle. Alors, le premier point qui va m'intéresser, c'est d'étudier cet ouvrage comme médium de mise en lumière. Et là, je vais enfin vous montrer des pages de l'ouvrage. Il est temps, la première chose, médium de mise en lumière d'un objet paysager. Selon André Corbeauze, représenter le territoire, c'est déjà le saisir. Or, cette représentation n'est pas un calque, mais toujours une construction. Les représentations graphiques, spatiales, sont une façon de transmettre ce que l'on voit, ce que l'on perçoit de la réalité. Elles constituent une image possible du monde, d'un objet donné. Elles sont le support de ce que l'on voit ou croit voir, nous dit Bruno Latour. Ce travail d'inventaire est une façon de montrer le parcoué comme un patrimoine et comme un paysage. Il met en lumière un objet paysager qui existe d'un point de vue matériel. Il donne à voir la route, souvent moins représentée, dessinée, photographiée qu'un pont, par exemple, car elle relèverait d'un registre moins exceptionnel que le pont, et d'une difficulté aussi à être représentée dans sa totalité et dans sa tridimensionnalité, puisqu'une route est plane et en cela moins exceptionnelle à dessiner. Cette existence mastérielle est traduite par différents procédés techniques de dessin. On a des ouvrages d'art, tels que les ponts, les ponceaux, qui sont généralement représentés en coupe, en élévation, en axonométrie. On a aussi des détails techniques et des composants qui sont représentés en écorché. C'est ce qu'on voit sur cette première image. Également ici, où on voit que l'ouvrage d'art, le pont ici, est représenté en axonométrie. Et on a une partie plus technique en écorché pour voir la structure. On a aussi des représentations qui illustrent l'évolution des techniques de construction, notamment celle-ci. On nous montre comment était la voie en 1954, comment est-ce qu'elle a été régénérée en 1999, quels ont été les matériaux utilisés et les façons de procéder. On a aussi des perspectives qui témoignent des vues from the world pour montrer l'attention portée à la scénographie, à ce que l'automobiliste peut découvrir depuis son habitacle. Donc là, on a des séries de planches qui nous expliquent comment est-ce que ces vues ont été organisées. Ici également, avec là, on a l'explication de l'expérience de l'automobiliste au travers d'une série de parkways. Également ici, quelles sont les vues qu'on peut voir depuis l'Alpha Quick, et ensuite, on a aussi l'environnement naturel, donc les dimensions géologiques, topographiques et le végétal, qui apparaissent en coupe, comme là, mais aussi en profit, en carte, en dessin botanique. On a aussi des coupes qui montrent l'intégration du parkway dans son environnement dit naturel, paysager. Ces coupes-là montrent le rapport de la voie au paysage qu'elle traverse, au sens de landscape architecture. Donc ici, on a plutôt des dessins plutôt relatifs, des dessins botaniques. Là, on a une axonométrie éclatée, mais qui nous montre aussi le rapport, l'intégration, en fait, de cette route avec ces abords directs. On n'a pas seulement la voie, mais on a vraiment le territoire qui est sur les abords. également ici, où on peut lire les... On a même une sorte de bloc diagramme tout en bas qui présente la topographie. Représenter ces parkways et parkroads, c'est aussi participer à la mise en lumière d'un patrimoine national vu, pratiqué, mais qui peut être presque invisibilisé face au patrimoine naturel dans lequel il s'intègre. En réalité, ces voies ont longtemps participé à fabriquer l'expérience du parc national en offrant un accès direct à des ressources culturelles et naturelles. Plus que des voies de déplacement, elles participent du patrimoine et du paysage des parcs nationaux. L'inventaire donne à voir la route pour ce qu'elle est et représente d'un point de vue symbolique la découverte du territoire américain. Représenter ces voies contribue à la compréhension d'un réseau de parcs comme entité unique et aussi à la patrimonialisation d'un héritage routier, paysager américain constituant un apport pour la mémoire collective. Le deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, c'est la question de l'action. Donc, cet ouvrage et ce travail comme médium d'action, connaître pour agir, la représentation graphique est donc un médium pour agir, selon Ola Soderström. Nous dressons une carte pour connaître d'abord, puis pour agir ensuite, nous dira André Corboz en 1983, en devenant dessin sur une surface plane, le monde peut subir toute une série d'actions, être inspecté du regard, manipulé, classé, reproduit, superposé. Une carte à l'image du territoire qu'elle tente de représenter est un processus, un produit et un projet et parce qu'elle est aussi une forme matérielle, elle peut être prise comme un sujet, une substitution au réel qu'elle tente de représenter. Les acteurs de l'inventaire dressent des représentations graphiques en coupe, en plan, pour maintenir et préserver l'infrastructure des parcs et des parcs-quets à l'échelle de l'ensemble des parcs nationaux. Ils dressent ces représentations pour attirer l'attention, pour mieux préserver et éviter les destructions. Ces représentations doivent alors servir d'outil à la décision et à la mise en œuvre des projets de réhabilitation. Elles accompagnent une régénération, une réparation du statu quo, non pas réellement une transformation de route, sauf dans le cas d'une route trop abîmée à laquelle on souhaite redonner son état originel. Ce travail accompagne la maintenance et la réparation de l'infrastructure à son état d'origine. Il participe à des améliorations dans les pratiques, à une meilleure prise en compte dans les travaux de savoir-faire, de préservation de la voie. Les représentations rendent aussi visibles les actions de maintenance et de régénération de travaux. Donc là, c'est plutôt des coupes qui montrent comment les routes sont faites, quelle est la matérialité, quels sont les matériaux qui composent cette route et comment est-ce qu'on peut les réhabiliter en réutilisant ou pas ces images-là qui présentent l'état actuel. Et là, on a plutôt des planches aussi qui définissent comment participer à la maintenance sur certains aspects. Donc là, c'est par exemple tel endroit, comment est-ce qu'on va tailler les arbres, comment est-ce qu'on va refaire vers le talus, etc. On a toute une série de planches qui nous décrivent ça et on a aussi des séries de planches qui nous montrent comment est-ce que les... Je crois que je l'ai peut-être pas mise là, on la verra plus tard. Comment est-ce que les ouvriers aussi transforment. Donc on a des dessins d'ouvriers sur le terrain qui changent les matériaux. Ensuite, j'aimerais évoquer la question du tournant culturel. La représentation est une construction dans une certaine mesure un reflet du monde perçu, mais aussi en acteur producteur de ce monde. Les images ne sont pas des entités passives qui coexistent avec des humains. Elles changent nos façons de penser, de voir et d'imaginer. Ça, c'est... Je cite Michel ici. Et donc la représentation graphique, elle est aussi révélatrice du fonctionnement d'un système sociotechnique. Elle permet d'exposer une matérialité du territoire, mais aussi d'en appréhender et d'en transformer une dimension immatérielle. Les actions, les stratégies, les imaginaires, les discours, les actants et produits de cette matérialité. Le travail de l'inventaire révèle autant qu'il participe à un changement culturel dans la pensée et l'aménagement infrastructurel. Il ne vient pas, selon Timothy Davis, radicalement changer les pratiques, mais les accompagner, les conforter. Le travail d'inventaire est réalisé par un système d'acteurs pluridisciplinaires, des architectes, des historiens, des ingénieurs, des étudiants et jeunes diplômés en architecture, paysages, histoire de l'architecture, mais aussi en collaboration avec les superviseurs des parcs. Le travail imaginé en 1986 a d'abord pour objectif de documenter les ponts et les tunnels, mais il est rapidement élargi au réseau routier et à leur contexte. Le processus de documentation a alors pour vocation la traduction d'un génie routier, d'un aménagement paysager, d'une perception de l'environnement et d'une histoire culturelle, me dira Timothy Davis. Nous avons vu en introduction le lien entre les landscape architects du National Park Service et les ingénieurs dans les années 1920, puis le retour de cette collaboration à partir des années 1980 et dont le travail d'inventaire en est une illustration. Financé en grande partie par la Federal Highway Administration, ce travail témoigne aussi d'un intérêt des institutions décisionnaires vis-à-vis de la préservation du patrimoine routier des parcs nationaux, traduit par un appui managérial, le déploiement de moyens humains, mais aussi financiers. La réalisation et le résultat de ce travail accompagnent donc un dialogue entre plusieurs cultures disciplinaires dont les objectifs ne seraient pas toujours concordants comme historien, l'ingénierie, mais aussi le travail avec les écologues. En fait, c'est un support qui permet d'échanger entre les différents corps de métier, mais c'est aussi un médium de sensibilisation du public. Il participe à une plus grande attention pour l'approche historique et paysagère. Il est utilisé lors de réunions, lors d'enquêtes au sein des parcs nationaux où on présente ce travail soit d'impression des planches ou soit de retravaille de ces planches-là dans des petits guides dont vous avez l'image. Les limites, je vais aborder, oui, quelques limites à ce travail qui m'ont été citées par Timothy Davis lors de notre entretien. Ce travail imaginé comme document de référence ne fait pas l'objet d'une appropriation systématique par les acteurs de la préservation et de la maintenance et de la régénération selon Timothy Davis. Pour ça, il explique plusieurs raisons. La première, ce serait le format et le coût de l'ouvrage. Il est grand et cher, difficilement maniable et mobile. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas apporté aujourd'hui. La deuxième raison, c'est un tournant culturel qui ne serait pas totalement effectué du côté des ingénieurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une difficulté à intégrer certains types de représentations comme celles qu'on peut avoir à l'écran et aussi une focale toujours assez prédominante du côté des ingénieurs sur la sécurité et le trafic qui sont encore des dimensions qui sont prédominantes par rapport à celles du patrimoine. Et la troisième raison, ce serait celle du turnover dans les institutions décisionnaires porteuses de l'action qui ne permet pas d'infuser la nouvelle démarche puisqu'en fait, on a de nouvelles politiques, une volonté actuelle de cibler sur d'autres politiques que sur le patrimoine. On a des protagonistes qui étaient à la fédérale Highway qui ont changé et donc qui sont partis aussi avec cette volonté. Mais en réalité, il n'y a pas de réelle enquête ou étude pour mesurer la portée de ce travail. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose qui est à faire pour comprendre s'il y a vraiment peu d'utilisation de l'ouvrage au quotidien. Et en tout cas, ce que nous dit aussi Timothy Davis, c'est que si pour lui, il n'y a pas beaucoup d'utilisation de ce travail au quotidien, il y a globalement eu une infusion d'une culture partagée de la préservation routière au travers des différentes disciplines. Le troisième point que je voudrais évoquer, ce qui répond au troisième objectif, c'était que cet ouvrage et ce travail soient un modèle de recherche méthodologique. Alors, une réplicabilité de ce travail à l'échelle des Parkways et Parkways a été proposée par l'équipe de Timothy Davis pour les autoroutes des années 30 puis des années 50. Et comme je le disais tout à l'heure, un changement managérial et politique a conduit à l'abandon de cette idée, de cette réplicabilité, ce qui souligne encore une fois le poids des acteurs décideurs et financeurs dans ce type de projet. Le programme est tout de même un apport unique pour la recherche puisqu'il constitue un modèle de documentation de travaux d'ingénierie de grande échelle et il fait partie d'un corpus rare d'études monographiques de routes et le seul qui relève d'une étude systématique à l'échelle d'un réseau. Le Green Book illustre une croisée des approches paysagères et techniques au sens de landscaping entre les années 80 et 2000. Il permet d'entrevoir en quoi les représentations graphiques spatiales témoigne ou non de l'importance d'approches et de thématiques dans les discours et actions au fil du temps mais de comprendre aussi les rouages du système sociotechnique dans son immatérialité. Pour conclure j'aimerais exposer certains apports de cette analyse d'abord la question de l'enchevêtrement des médiums 4000 photographies ont été prises lors de ce travail d'inventaire 10 000 pages rédigées 476 dessins ont été réalisés en plan en coupe axonométrie Il apparaît alors peut-être difficile d'isoler totalement la représentation graphique spatiale pour appréhender son rôle dans les changements de pratiques. Ce travail souligne alors l'importance de s'intéresser à l'articulation et l'enchevêtrement des différents médiums entre eux le récit les représentations graphiques spatiales les photographies ce triptyque photographie récit dessin constitue un médiateur traducteur entre les différentes disciplines pour un dialogue et un passage à l'action il peut donc comme je viens de le dire paraître difficile de savoir lequel de ces médiums influe le plus dans la pensée par ailleurs d'autres travaux de Timothy Davis sur les parcours et parcours relève de cette même association de médiums pour analyser par exemple les pratiques sociales le social space aux abords de ces infrastructures ou la pollution dans la vallée de Potomac notamment illustrée au travers de photographies du dessin et du récit on retrouve cette importance de la photographie dans de nombreux travaux que je ne vais pas tous les citer mais on peut penser à Jackson par exemple ou encore à Alison Smith notamment dans son ouvrage autour de son itinérance en DS où est associé le dessin le récit la photographie j'ai précité tout à l'heure des travaux de Denis Delbar sur les talus infrastructurels on a aussi cette pluralité des médiums qui est mise en avant je vais reciter de nouveau le colloque Chercher hors des mots la recherche à l'épreuve du dessin Sabine Hermann dans ce colloque évoque l'importance dans la construction d'un paysage d'un emploi conjoint des mots et des représentations graphiques donc une sorte de description plurévoque du terrain un autre point que j'aimerais évoquer c'est la représentation graphique actante du système sociotechnique les représentations sont, on l'a vu révélatrices des pratiques des pensées des concepteurs le travail de l'inventaire qui est rassemblé dans le Green Book illustre une pluridisciplinarité en présentant à la fois des dimensions techniques paysagères architecturales sur un même médium l'expérience du Green Book montre une façon de tisser les liens entre les disciplines notamment par l'usage du dessin l'outil graphique vient accompagner conforter un changement de pratique mais peut-être aussi l'impulse-t-il d'une certaine manière la représentation graphique nous l'avons vu permet de mettre autour de la table une pluralité d'acteurs les travaux de Jérôme Denis David Ponty ou Daniel Florentin sur la maintenance soulignent cette nécessité d'une complémentarité d'acteurs pluridisciplinaires dans des processus de gestion de maintenance de réparation ou de régénération de l'infrastructure la transition écologique rend nécessaire cette vision systémique et non plus sectorisée que peut nous donner le dessin lors du colloque qui s'intitule les sciences humaines et sociales face au verroux de la transition qui a eu lieu en novembre 2023 c'est un colloque organisé à la Sorbonne Sarah Thirot sociologue à l'ADEME présentait le processus d'intégration d'autres visions notamment sociales dans les scénarii de transition de l'ADEME qui sont issus essentiellement de bouclage technique il y a aussi des travaux soutenus par le programme ITECOP sur l'environnement le paysage les infrastructures qui témoignent aussi de la mise en place de ces visions systémiques qui peuvent être aussi portées par le dessin un autre point tiré de l'analyse de ce travail c'est que le Green Book illustre principalement une démarche historique rétrospective pour accompagner un processus de préservation le travail d'inventaire accompagne une transformation des pratiques et des réparations du statut co-routier dans sa matérialité il met en lumière un objet technique pour penser sa régénération accompagné la maintenance mais si la maintenance est un projet d'actualité et d'avenir pour la voie la transformation matérielle d'usage en lien avec les apports directs en est un aussi il s'agit alors d'explorer une potentielle réplicabilité pour comprendre d'autres niveaux d'évolution dans un système sociotechnique territorial Bicel nous présente notamment comment les images participent à l'action et à la production de nouvelles infrastructures je recite une troisième fois ce colloque cherché hors démo à l'école des Lyon à l'école d'architecture de Lyon Chris Younes nous décrit le dessin comme seuil entre représentation et transformation est-ce que l'ouvrage que je viens de vous présenter peut accompagner une réparation as transformation c'est-à-dire une évolution plus importante des voies routières vis-à-vis de nouveaux usages de nouveaux mobiles et des territoires qu'elles traversent pour le collectif paysage d'après pétrole le paysage est le visage d'un projet de société et le modèle de transition écologique appelle à une transition paysagère des forces spatiales pour s'incarner en guise d'ouverture je pense que j'avais mis une image oui je voudrais parler de la représentation graphique englobante pour la transition écologique si la tâche de la science comme l'indique Alain Gardiner philosophe du langage et repris par Bruno Latour s'est dénoncée explicitement de porter à la lumière du jour des faits intriqués et enchevêtrés séparés les uns des autres d'exposés à la vue publique la tâche de la représentation graphique spatiale autoroutière serait alors en quelque sorte de mettre en lumière l'objet autoroutier pour construire une autre manière de le regarder puis d'agir cette vision pourrait être englobante dessiner des dimensions très diverses celles des usages mais aussi celles des pollutions pour accompagner les transitions territoriales Anne Fortier-Kregel lors d'un colloque que j'ai déjà cité rappelle parce qu'il traverse et assemble des choses diverses autant les époques que les domaines ou les échelles d'espace le dessin ouvre les portes de l'imaginaire et nous ne devons pas en faire l'économie parce qu'il organise la créativité en ce sens la représentation graphique a un pouvoir englobant et agissant indispensable dans des perspectives de transition j'en ai terminé je vous remercie de m'avoir écouté Bonjour à tous je m'appelle Rachel Floch je suis doctorante en paysages au Léave au laboratoire de recherche de l'école d'architecture de Versailles et en parallèle co-encadrée au CRD centre de recherche en design de l'ENS Paris-Saclay donc ma proposition s'intitule de l'image à l'objet le paysage réfléchi le cas des tables d'orientation du Touring Club de France de 1903 à 1960 donc pour vous situer un peu tout ça les tables d'orientation sont de petits ouvrages touristiques qui représentent un paysage peint et cartographié sur des plateformes circulaires en lave émaillée ces objets sont donc édifiés sur des hauteurs depuis la fin du XIXe siècle et elles s'inscrivent dans une pratique de la marche comme tour à l'issue desquelles le territoire va être réduit et matérialisé depuis un point de vue unifié donc je m'intéresse plus particulièrement à un moment de production en masse de ces tables par le Touring Club de France TCF entre 1903 et 1960 donc le Touring Club de France est une association qui a été fondée en 1890 et qui participe à la valorisation du paysage français par l'aménagement de routes par la création de points de vue ou même la création d'hôtels et de refuges en montagne donc en un demi-siècle cette association va véritablement contribuer à l'élaboration du tourisme en France et à la valorisation du paysage français notamment par l'édification de plus de 200 tables d'orientation d'abord étendu dans les sommets montagneux puis en s'étendant à toute typologie de paysage donc on pourrait se demander pourquoi s'intéresser aujourd'hui à de tels objets qui peuvent sembler dépassés l'idée c'est que si ces objets sont insérés comme des points clés in situ dans un paysage ils ont la particularité d'agir simultanément in visu en composant dans le temps même de la marche une représentation paysagère donc vous avez sous les yeux un exemple donc une photographie de la table d'orientation de la citadelle de Cisteron prise en 1935 donc cette recherche part de l'hypothèse que la table d'orientation peut être envisagée comme un édifice image qui clôturant généralement un parcours offre la garantie d'un partage du lieu aussi bien dans sa dimension symbolique que concrète donc ce travail va en grande partie passer par l'étude du fonds d'archives des tables d'orientation du Touring Club de France et donc à travers la présentation de ce fonds d'archives ici il va s'agir de deux choses d'une part de comprendre la place que ces objets historiques ont occupé dans une pratique de la marche comme quête de connaissance du territoire et d'autre part il va s'agir à travers ce fonds d'archives d'explorer les liens de filiation qui existent entre les tables d'orientation et de nouveaux dispositifs numériques de vision qui ont profondément transformé la notion même d'expérience paysagère donc cette présentation va s'articuler en trois temps donc la première partie va vraiment porter sur la description des tables d'orientation et sur la manière dont c'est un enfin sur le fait que c'est un dispositif de vision qui est inscrit dans l'expérience d'un parcours dans une deuxième partie je reviendrai sur la manière dont les tables d'orientation ont été façonnées pour et par la marche et enfin dans un troisième temps je reviendrai sur les tables d'orientation comme des appareillages qui sont insérés in situ dans le territoire pour dépasser les limites du visible donc la table d'orientation dans un premier temps c'est un dispositif de vision hybride inscrit dans l'expérience d'un parcours donc la collecte et l'analyse des maquettes originales des tables d'orientation que j'ai effectuées au sein des archives nationales de Pierre-Fitte-sur-Seine révèle un mode de représentation du territoire qui est systématisé et hybride et directement façonné à l'intention du touriste promeneur donc là vous avez sous les yeux en fait le disque de lave de la table d'orientation qu'il y avait en photo précédemment donc c'est une reproduction photographique de la maquette originale de la table d'orientation de Cisteron qui a été dessinée par Henri Cameret en 1935 donc sur ce disque de lave on voit enfin sur cette maquette on voit plusieurs choses d'abord on voit un premier disque central qui représente le site qui est cartographié selon un principe classique d'abstraction donc ce premier disque permet aux marcheurs de se situer dans un périmètre d'environ 30 km et de saisir la topographie générale lucite mais autour de cette carte circulaire se déploie donc là au lavis brun un bandeau panoramique donc là la vue est reproduite selon une tradition classique de l'imitation de la nature dans une version peinte des horizons paysagers qui se déploient et enfin ces deux types d'images on le voit bien dans cette maquette là sont agrémentés d'un travail de toponymie assez exhaustif puisque chaque figure paysagère donc les sommets les cours d'eau les massifs boisés va être rattaché par un système de flèches à son concept donc la table d'orientation dans sa totalité va chercher à indexer le territoire alentour en lui attribuant par effet de superposition d'images et de mots un sens explicite ainsi qu'une direction donc il est assez difficile enfin en tout cas il m'a été assez difficile de savoir précisément à quand remonter la première table d'orientation parce que c'est un objet qui confine aussi bien à la borne au tableau de paysage qu'à l'outil de repérage mais j'ai pour l'instant identifié deux modèles qui sont mis en tension dans ce dispositif donc la table d'orientation aussi a priori entre outils de connaissance et expression d'une expérience pittoresque donc d'une part il me semble que les tables d'orientation s'inscrivent dans la continuité de démarches de connaissances amorcées par la cartographie moderne depuis le 18ème siècle comme celle du physicien naturaliste Horace Bénédicte de Saussure né en 1740 et mort en 1799 donc l'image que vous avez à votre gauche et donc la vue circulaire du glacier du Mont Bué dressée en 1796 par Horace Bénédicte de Saussure sur la forme du cirque qui va se déployer autour du visiteur et en ce sens cette représentation semble déjà formaliser une typologie de représentation remarquable dans les tables d'orientation qui favorise notamment ce principe d'indexation donc Horace Bénédicte de Saussure décrit et index les sommets montagneux qui sont encore très peu accessibles à son époque dans une quête d'élargissement de la connaissance du monde dont vont directement hériter les tables d'orientation mais d'autre part il m'a aussi semblé que les tables d'orientation s'enracinent dans une expérience esthétique du paysage qui est marquée par la notion de pittoresque donc c'est assez connu que les premiers tours pittoresques étaient d'abord effectués par des aristocrates anglais en quête des points de vue des peintures en vogue conservées dans de petits guides illustrés donc les différents points de vue à l'époque se succédaient comme des scènes dans un assemblage d'images successives cadrées et délimitées par les bords du tableau or la fin du 18ème siècle correspond aussi à la tentative d'exprimer une forme de continuité dans l'expérience vécue du dehors donc le modèle du panorama à ce titre témoigne bien de cette quête de recomposer artificiellement le mouvement inhérent au corps dans l'expérience du paysage et en ce sens ce panorama partage des caractéristiques communes avec le modèle et les principes formels de la table d'orientation que j'ai énoncé précédemment donc cette image à droite c'est donc le panorama notoire de Robert Barker qui a été abrité dans la rotonde de l'Icester Square présenté pour la première fois le 15 mai 1800 et donc ce panorama opère par un principe de déformation puisqu'il va étirer la ligne de l'horizon et l'inscrire dans un théâtre concave donc ce principe de déformation va incorporer l'image paysagère dans une sorte de continuum en recréant le mouvement du corps dans un autre espace-temps donc on retrouve dans la table d'orientation ce mouvement panoramique de lecture des horizons paysagers qui est caractéristique de l'expérience pittoresque moderne du 19ème siècle en bref les tables d'orientation relèvent d'un double héritage elles héritent d'une approche à la fois savante et pittoresque du paysage elles sont un outil de connaissance et aussi bien le support de l'expression d'une vision sensible donc dans une deuxième partie il s'agit de voir en quoi la table d'orientation est un dispositif qui a été façonné par les marcheurs donc dans un second temps j'aimerais qu'on revienne sur les témoignages matériels ayant présidé à la construction de ces tables d'orientation donc ce sont des cartes des schémas des lettres des photographies ces documents attestent d'un partage de connaissances entre amateurs et professionnels qui prend corps dans les images qui sont produites pendant ou après la marche donc ce réseau hétéroclite d'acteurs a pour objectif commun de pratiquer le paysage par les images autrement dit d'en faire un terrain d'observation de discussion et d'aménagement en somme on pourrait dire qu'ils en font un territoire de projet donc la recomposition de la chaîne de conception d'une table d'orientation met à jour une véritable pratique qui est organisée entre terrain et bureau donc j'ai essayé de recomposer cette chaîne donc tout d'abord il faut noter que les tables d'orientation sont systématiquement édifiées à l'initiative d'une commune donc c'est un maire un élu un délégué de syndicat d'initiative locale qui va constituer un premier dossier en vue d'une demande d'aide au financement auprès du Touring Club de France donc c'est à ce moment que le Touring Club de France va endosser le statut de commanditaire de l'ouvrage et il va coordonner la production des documents la transmission des informations la tenue des délais voilà donc la première étape fondamentale de ce processus est la production d'un tour d'horizon photographique donc là vous avez un exemple d'un tour d'horizon photographique sous les yeux donc c'est le tour d'horizon du col du Lotare dans la vallée de la Romanche dans les Hautes Alpes qui a été produit en 1938 donc ce document est un photomontage et c'est vraiment l'élément de référence pour le dessin de la table d'orientation et c'est un assemblage panoramique de photographies argentiques donc chacune des images qui seront mises bout à bout a été capturée depuis le même point de vue encore fictif de la table d'orientation et à travers une même focale pour reproduire de manière homogène la ligne d'horizon qui s'étend devant soi lorsque le corps effectue un tour sur lui-même donc les tours d'horizon photographiques sont la plupart du temps réalisés sur place par un acteur local et ils sont comme on peut le voir assez bien ici simultanément recouverts d'une grille orthonormée qui va permettre d'indexer le paysage de manière très rigoureuse et notamment d'indiquer les principaux points topographiques enfin dans un dernier temps va se mettre en place un échange de documents afin d'aider le dessinateur qui ne se rend qu'une seule fois sur site c'est l'occasion d'un véritable partage de savoirs et d'une mise à l'épreuve de la précision du dessin du professionnel par des auxiliaires sur le terrain qui échangent des cartes de la région des photographies des croquis donc là j'ai sélectionné un ensemble hétéroclite du fond d'archives du Touring Club de France pour rendre compte de ce dialogue qui se met en place par les images donc la recomposition de la chaîne de conception d'une table d'orientation nous permet de comprendre que ce qui était une passion commune pour la marche a pu se conceptualiser et se muer en une véritable méthode de connaissance paysagère par la production de documents si le travail mené par le Touring Club de France autour des tables d'orientation peut apparaître comme une démarche isolée c'est intéressant de voir aussi qu'aujourd'hui un grand nombre de territoires cherchent à mieux saisir les enjeux de leur paysage par la représentation en se dotant par exemple d'athlases paysagers donc l'étude de ce fonds nous mène vers une définition aussi du métier de paysagiste comme une discipline de découverte du paysage par les images en vue de sa transformation parfois mais aussi et avant tout en vue de son exploration sensible donc faire du paysage pourrait aussi consister à rendre visible un territoire en vue de sa préservation dans une forme de patrimonialisation par l'image qui est encore courte aujourd'hui donc on peut prendre à titre d'exemple le plan de paysage sous-marin des Calandes de Marseille produit par le groupement de l'agence Coloco et du paysagiste Gilles Clément donc ce plan de paysage en s'ouvrant vers les paysages sous-marins semble s'inscrire dans une tradition romantique de découverte de l'illimité de laquelle hérite l'étape d'orientation et par l'expression sensible et par le dessin il ouvre aussi de nouveaux horizons vers un paysage qui est a priori invisible en vue d'une sensibilisation à sa préservation donc pour résumer on comprend dans cette seconde partie que cette quête de connaissance du paysage par les images que j'ai identifié dans le fond d'archives du Touring Club de France peut nous mener ou peut dessiner en creux une définition même du métier de paysagiste qui serait la connaissance du paysage aussi par les images en s'appuyant sur les images les acteurs du processus que j'ai décrit ici font de l'acte de voir un exercice de dépassement des limites du visible donc dans une troisième partie j'aimerais revenir sur l'usage in situ des tables d'orientation et sur la manière dont elles vont façonner directement l'expérience même de la marche plus généralement il s'agit aussi dans cette troisième partie de montrer en quoi les tables d'orientation s'inscrivent dans une lignée d'outils qui mettent à l'épreuve la notion d'expérience paysagère donc d'abord cet exercice de dépassement des limites du visible par la table d'orientation se joue sur un plan symbolique parce qu'il y a un moment fondamental dans ce processus qui est le moment de l'inauguration de la table d'orientation et qui est l'occasion d'une procession collective donc cette procession est un acte de partage une sorte de mise en commun du paysage par la marche donc là j'ai choisi une série de photographies de l'inauguration de la table d'orientation de la vallée de Loukhaïden dans le Haut Atlas au Maroc en 1952 donc la table d'orientation comme stèle ou comme objet faisant advenir symboliquement le paysage serait un moyen de faire du paysage un réseau de sens donc c'est ce qui se joue dans l'étape finale du processus d'édification des tables l'organisation d'une fête d'inauguration en présence de tous les acteurs du processus qui va mêler à la fois habitants touristes et acteurs majeurs du processus donc au cours de cette manifestation populaire il y a des spectacles qui s'organisent des discours mais aussi des discussions plus informelles lors d'une sorte de procession commune le long du parcours jusqu'à l'emplacement de l'ouvrage donc d'abord cette célébration du paysage par la marche collective relève d'un enjeu de rayonnement territorial à l'intention d'une industrie naissante touristique c'est une forme de patrimonialisation pour et par le tourisme mais d'autre part c'est aussi ce qui m'a semblé intéressant cette marche collective traduit une forme de sociabilité en action elle vise à l'élaboration d'un imaginaire commun qui peut annoncer la vocation de certaines marches collectives contemporaines on peut penser aux processions organisées par les sentiers métropolitains du Grand Paris par exemple puisque l'idée c'est en articulant différentes échelles de la ville de raconter le Grand Paris par la marche et d'ailleurs l'idée énoncée dans le guide publié aux éditions collectives en 2020 est la suivante je cite pour préparer l'avenir d'un territoire il faut le connaître et le pratiquer et c'est intéressant de noter que c'est une ambition partagée 100 ans plus tôt par les acteurs du Touring Club de France donc le cas de l'inauguration de la table d'orientation montre que marcher ensemble devient l'occasion de faire événement autour d'un paysage et d'un récit territorial partagé mais non seulement objet symbolique la table d'orientation est aussi un outil concret d'observation du paysage qui est directement intégré dans le temps de la marche donc là c'est une photographie de la table d'orientation du rocher de Beauregard dans la commune de Némour en Seine-les-Marmes prise en 1908 et c'est intéressant parce qu'on voit sur cette image donc à l'aide d'un bâton de son bras tendu ou même en fermant un oeil le corps et le degré de référence de lecture du paysage donc la table d'orientation s'insère dans le temps de la marche comme une sorte d'équipement qui va permettre de prolonger le regard et de projeter la vue vers l'horizon or la place aujourd'hui occupée par les outils numériques dans la représentation va transformer radicalement cette discipline de projection dans l'espace donc il s'agit désormais pour le paysagiste l'architecte et l'urbaniste d'explorer de nouvelles formes de visibilité donc cette nouvelle exploration du paysage peut se faire à l'aide d'outils qui s'inscrivent dans une dynamique paradoxale de filiation et de rupture avec les tables d'orientation donc j'aimerais revenir ici sur deux d'entre eux rapidement et sur leur similitude avec les tables d'orientation donc d'abord on peut penser à Google Earth parce que l'exploration du paysage via Google Earth est caractérisée par des mouvements de plongée donc le visiteur bascule entre vue aérienne et vue interne dans une exploration qui va se jouer comme une navigation dans l'espace virtuel donc par son système visuel hybride que je vous ai montré cartographie et panorama dessiné on pourrait dire que la table d'orientation annonce une forme de navigation entre différents modes de représentation qui sont caractéristiques de Google Earth mais l'application qui me semble héritée le plus directement des tables d'orientation c'est PeakVisor donc là je vous ai fait une série de captures d'écran d'une navigation virtuelle que j'ai effectuée autour de la citadelle de Cisteron en 2023 donc on voit que PeakVisor superpose depuis l'écran d'un smartphone tendu devant soi la vue virtuelle à la vue réelle donc là la surface ne se déploie plus comme une table plane ouvrant vers l'horizon comme dans le cas des tables d'orientation mais comme un voile de données qui verticalement va à la fois et paradoxalement révéler et recouvrir le paysage donc l'application propose une lecture du paysage qui suit le mouvement effectué par le corps dans l'espace en indexant chaque sommet dans un mouvement qui va tendre à confondre le regard et l'écran l'appareil et le corps donc dans cette incorporation finalement du virtuel dans l'expérience actuelle il me semble que PeakFinder aboutit à ce que la table d'orientation a tenté de faire de manière plus figée c'est à dire qu'elle indexe le paysage in vivo à la fois virtuellement et au coeur de l'expérience donc à la lumière de ces comparaisons on peut voir que les outils d'hier et ceux d'aujourd'hui semblent poursuivre un même but qui serait celui de découvrir toujours un peu plus le paysage et d'en intensifier l'expérience pourtant il faut aussi noter que ces outils ont largement dépassé la fonction initiale des tables d'orientation et écrasant toute zone d'ombre inhérente au regard les applications que j'ai décrites ici laissent de côté la connaissance faite d'expériences singulières qui est célébrée par la marche à travers les tables d'orientation donc fondamentalement ces nouvelles technologies inaugurent des expériences d'une nature totalement autre qui va s'agir pour moi d'explorer dans la suite de ma recherche par le projet donc ancêtre de nouveaux dispositifs cherchant à percer l'horizon les tables d'orientation transforment l'expérience d'un site en ouvrant toujours un peu plus le champ de la vision donc l'idée c'est que ces sortes de machines à voir peuvent être des modèles à réinventer dans le cadre d'une exploration et d'une description du paysage donc ce projet il est vraiment au stade embryonnaire pour l'instant parce que ça va être l'objet de ma troisième année de thèse donc je vous ai mis ici une image d'un projet de recherche cartographique intitulé géofiction romaine qui est une constellation de points de vue depuis la ville aux sept collines donc depuis les sept collines de Rome donc l'idée c'est de produire un schéma autour d'une l'idée de matérialiser sept points de vue fictifs sur la ville qui puissent être géologiques mythologiques symboliques ou même urbains en réinterprétant le modèle de la table d'orientation il s'agirait de concilier la connaissance illimitée du monde ou a priori illimitée du monde permise par le numérique et l'approche incarnée et sensible d'un regardeur en situation donc l'hypothèse aussi du projet que j'aimerais développer ce serait d'imaginer que ces objets cartographiques produits pourraient s'apparenter à un système de mémoire paysagère et urbaine appuyé sur la typologie du cercle comme prisme exploratoire l'idée aussi ce serait peut-être de sélectionner une table d'orientation en l'occurrence j'en ai déjà eu une en tête qui est la table d'orientation de Superbanière en Haute-Garonne et de voir s'il ne serait pas intéressant de reproduire moi-même une représentation cartographique qui serait une réinterprétation de cette table d'orientation donc pour conclure les tables d'orientation on l'a vu sont donc des édifices images qui correspondent de leur conception à leur réception à une quête de connaissance sensible du paysage donc d'abord j'ai montré en quoi la table d'orientation relève historiquement à la fois de l'outil de connaissance et du dispositif pittoresque inséré dans un parcours dans un deuxième temps l'étude des documents de conception des tables d'orientation a révélé une méthode d'exploration du paysage qui est directement façonnée par la marche la production de documents pour la conception des tables d'orientation entre relevé de terrain et travail de bureau révèle une pratique de connaissance paysagère par les images que l'on peut retrouver dans une définition contemporaine du métier de paysagiste et enfin dans un dernier temps je me suis donc penchée sur les liens de filiation que la table d'orientation entretient avec de nouveaux dispositifs de lecture du paysage comme Pickvisor ou Google Earth donc à la faveur de ces nouveaux outils l'expérience paysagère identifiée dans le corpus connaît une profonde mutation la singularité et la subjectivité inhérentes au processus de conception et de lecture des tables d'orientation peut sembler s'effacer au profit d'une connaissance totalisante soutenue par les performances technologiques contemporaines dès lors une série de questions se posent je peux en énoncer deux si l'écran peut se substituer au paysage ou si le monde peut exister virtuellement en dehors de l'expérience et du corps pourquoi continuer à marcher et quelles données et quelles connaissances échappant à la réalité augmentée et à l'image produite numériquement nous resterait-il alors à représenter voilà je vous remercie est-ce que vous voyez quelque chose très bien moi non plus et pourtant c'est le type de paysage auquel je suis confrontée dans le cadre de ma thèse la plupart du temps bonjour à tous et à toutes je m'appelle ah oui il ne faut pas pas aller là ça marche je m'appelle Lola Huvillon je suis doctorante en deuxième année de géographie à l'université de Bretagne occidentale et je suis donc dirigée par trois géographes une direction principale par Louis Brigand une co-direction par Laurence Le Dublayo et un co-encadrement avec Ingrid Peziat et aujourd'hui le sujet de ma présentation c'est le suivant la médiation par le paysage sous-marin une quête de visibilité alors comme je vous l'ai dit je suis en début de deuxième année de thèse donc ce que je vais vous proposer c'est plutôt la méthodologie que je vais mettre en place dans le cadre de ma thèse pour un des axes plutôt que des résultats formels le sujet de ma recherche doctorale c'est le suivant paysage sous-marin de la mer Despertuis caractérisation perception médiation donc il y a trois mots-clés dans le cadre de ma recherche doctorale et aujourd'hui j'ai décidé de me concentrer uniquement sur l'axe médiation qui est en lien direct avec la création d'un centre d'interprétation à l'île d'Aix en Charente-Maritime et donc le fil rouge de cette présentation c'est la question suivante quelle est la pertinence du paysage sous-marin pour le partage de connaissances sur le milieu sous-marin pardon est-ce que c'est mieux comme ça ? peut-être bien alors déjà le paysage sous-marin qu'est-ce que c'est ? le paysage sous-marin c'est une notion qui est en fait très ancienne mais qui a été conceptualisée vraiment et notamment en géographie seulement depuis une vingtaine d'années dans la littérature et notamment avec les travaux les livres de Jules Verne notamment Vain milieu sous les mers on commence déjà à aborder cette notion de paysage sous-marin alors je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre mais en tout cas dans le livre quand on le lit à aucun moment on a la notion de paysage sous-marin dans le texte en tout cas en fait Jules Verne il va nous faire une description des structures paysagères et des éléments qui constituent un paysage mais il ne va pas employer le mot de paysage sous-marin en revanche ce qui est intéressant c'est que dans son livre il a quand même une illustration qui est légendée en tant que paysage sous-marin de l'île de Crespo donc là on est à la fin du 19ème moi ce que je voulais enfin je voulais quand même vous parler de la théorisation en géographie puisque je suis en géographie et la théorisation en géographie la première qui a été faite du paysage sous-marin c'est par Olivier Musard en 2003 qui est également géographe et donc qui a fait sa thèse sur les pratiques subaquatiques en Méditerranée cette définition elle est un peu longue et moi je vais m'en servir évidemment puisque ça a quand même été la base de la définition du paysage sous-marin en géographie le problème c'est qu'elle me pose juste un léger souci étant donné qu'Olivier dans sa définition il va parler d'une mosaïque identifiable de biotopes organisées spatialement et en fait quand il va parler de ces biotopes organisées spatialement il va plutôt faire référence finalement au fond de la mer donc le bintos alors que moi dans mon appréhension du paysage sous-marin je veux aussi considérer la colonne d'eau et je veux aussi considérer la surface donc c'est pour ça que dans le cadre de ma recherche doctorale j'utilise plutôt la définition de la convention du conseil de l'Europe soit une partie de territoire telle que perçue par les populations et à cette définition je rajoute tout de même des petites notions c'est à dire comme je vous le disais le fait que je travaille sur un système constitué du bintos donc du fond de la mer de la colonne d'eau et de la surface en fait ce qui est intéressant à comprendre c'est que sur le paysage terrestre on va uniquement en général se concentrer sur évidemment ce qu'on voit ce qu'il y a devant nous ce qui a poussé du sol ce qui a été bâti sur le sol etc alors qu'en fait quand on est dans le milieu sous-marin la réalité elle est toute autre et on ne peut pas uniquement se concentrer sur ce qui se passe sur le fond de la mer déjà parce que des fois on ne le voit pas et en plus parce que l'expérience sensorielle quand on est sous l'eau elle est complètement différente de celle qu'on a sur Terre c'est à dire je ne sais pas certains d'entre vous qui ont déjà plongé ou qui ont déjà été à des profondeurs un peu plus bas que 5 mètres mais quand on est sous l'eau on va avoir plein de choses qui vont différer du milieu terrestre déjà on a les formes qui vont complètement se déformer plus on va aller profond moins on va avoir les couleurs et on va avoir constamment et de plus en plus la pression de l'eau sur notre corps qui va jouer donc c'est pour ça que dans le cadre de ma thèse j'utilise cette définition mais je rajoute bien le fait que dans ma définition du paysage sous-marin j'inclus le bain-thos la colonne d'eau et la surface le paysage sous-marin que j'étudie c'est le paysage sous-marin du Pertuis d'Antioche qui est juste ici coincé entre Oléron et l'île de Ré il fait partie du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis avec lesquels je travaille le parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde c'est le plus grand parc marin continental français qui fait 6500 km² donc là vous avez le périmètre à peu près du parc pour revenir sur le Pertuis d'Antioche le Pertuis d'Antioche c'est 5 établissements publics de coopération intercommunale 2 communautés d'agglomération celle de La Rochelle et Rocheport et 3 communautés de communes donc il est constitué de 32 communes 13 que je définis comme insulaires qui correspondent aux communes qui sont sur l'île de Ré Aix et Oléron 19 continentales et 8 que j'ai définies comme estuariennes qui sont en fait les communes qui remontent l'estuaire de la Charente particulièrement dans le cas de cette présentation je vais faire un zoom sur l'île d'Aix donc qui est juste ici parce que c'est ici donc que le projet de médiation scientifique dont je vous parlais en introduction va avoir lieu alors la particularité de l'île d'Aix comme on peut voir c'est la forte turbidité qui entoure l'île en fait la première photo que je vous ai montré elle a été prise à l'île d'Aix et elle a été prise à une profondeur de 10 cm donc on n'y voit vraiment rien on n'y voit rien parce que donc la turbidité est forte et la turbidité elle est forte pourquoi ? déjà parce qu'on a des apports sédimentaires de la Charente qui viennent d'ici et qui vont en fait stagner à cet endroit-là parce qu'en fait dans un pertuit on est dans un milieu qui est semi-fermé c'est-à-dire que les échanges en fait avec l'océan avec le large ils vont être réduits donc ça veut dire que tous les sédiments qui vont venir de la Charente et bien on va avoir ils vont être bloqués finalement ici alors encore un petit zoom l'île d'Aix ça ressemble à ça en forme de croissant et donc c'est ici que veut avoir lieu le projet de médiation scientifique et particulièrement au fort Liedau qui est ici donc au nord de l'île c'est un fort militaire du 19e siècle qui donc sera pour partie réhabilité pour ce projet l'île d'Aix a été choisie pour accueillir ce projet de médiation pour plusieurs raisons déjà parce qu'en fait pour le parc marin c'est une place centrale en fait comme je vous l'ai dit le parc marin il est vraiment très grand et en fait finalement c'est une chance puisque l'île d'Aix sur son territoire et ses alentours va regrouper en fait toutes les problématiques du parc marin qu'elle soit environnementale sociale ou économique la deuxième raison c'est parce que en fait le fort Liedau il y a une partie du fort qui a déjà été réhabilité avec une muséographie et donc là c'était l'occasion finalement en fait de continuer de le réhabiliter et finalement de faire un lien entre le patrimoine historique et le patrimoine naturel alors en parlant de médiation justement quel est le lien entre médiation et paysage le centre national des ressources textuelles et lexicales définit la médiation comme le fait de servir d'intermédiaire entre deux ou plusieurs choses là dans ce cadre là le paysage il est objet de médiation c'est à dire qu'il va servir de support à l'aspect scientifique et à l'aspect des gestionnaires à communiquer avec la société civile donc pour développer différentes problématiques moi ce qui m'intéresse dans ma thèse c'est certes d'aborder le paysage sous-marin en tant que support mais et donc d'objet mais aussi en tant que sujet dans la convention du conseil de l'Europe sur le paysage il est écrit que chaque partie s'engage à accroître la sensibilisation de la société civile des organisations privées et des autorités publiques à la valeur des paysages à leur rôle et à leur transformation c'est à dire qu'au-delà d'utiliser le paysage comme support pour dérouler des problématiques le paysage en fait il doit être montré en tant que tel et la sphère scientifique et les gestionnaires ainsi que la société civile doivent être en mesure de pouvoir discuter du paysage en tant que sujet alors le projet du centre d'interprétation des milieux marins et sous-marins de l'île d'Aix en fait il est très centralisé puisque c'est sur une toute petite île mais finalement en fait il découle de quelque chose de beaucoup plus grand à l'échelle internationale comme vous le savez depuis quelques années on a quand même une volonté de protection des espaces maritimes et surtout des habitats marins marins pardon à l'échelle nationale ça va se décliner en création d'aires marines protégées en France on a plusieurs types d'aires marines protégées comme le parc naturel marin par exemple comme les réserves naturelles comme les sites Natura 2000 etc toutes ces aires marines protégées elles ont des compétences qui sont complètement différentes et elles ont aussi des possibilités juridiques qui sont différentes par exemple un parc marin à moins de pouvoir être à l'origine d'un décret et de faire une demande au préfet il n'a aucune légitimité juridique en fait le parc marin quand on l'a sur un territoire il va être finalement médiateur entre tous les usagers qu'il soit économique de loisirs de protection de l'environnement qu'il a sur son territoire et donc à l'échelle du parc marin dans cette idée de protéger les espaces maritimes et finalement de faire connaître ce qui s'y passe on a cette volonté de sensibiliser par et avec le paysage alors pour revenir pour revenir un peu sur le projet de scénographie du centre d'interprétation en fait il faut savoir que le parc marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis il a été fondé en 2015 et comme vous le voyez sur cette frise chronologique que je ne vais pas décrire en entier on a un intérêt en fait pour la question du paysage sous-marin dès 2019 où on a des étudiants du master EGL donc c'est l'expertise des gestions de l'environnement littoral de l'université de Bretagne occidentale qui sont venus pendant une semaine travailler sur l'index sur la possibilité de faire un centre d'interprétation des milieux marins et sous-marins à la suite de ça en 2020 on a la labellisation de l'estuaire de la Gironde en grand site de France pardon pas de la Gironde de la Charente en grand site de France et comme vous le savez peut-être les grands sites de France quand on a un site qui est classé c'est en lien avec le paysage en été 2022 on a le parc naturel marin qui va lancer l'appel à projet pour la création du centre d'interprétation et en 2022 en octobre on a le début de ma thèse alors moi comment je me place vis-à-vis de ce projet en fait je vais faire certes du suivi de projet c'est à dire que je vais essayer d'expliquer en fait pourquoi quand comment qui mais je vais essayer quand même d'aller plus loin pour que ça ne reste pas que du suivi de projet en essayant de comprendre comment finalement les artistes vont s'y prendre pour représenter un paysage qui est quand même assez difficile d'accès déjà parce qu'il est sous l'eau et en plus parce qu'on est dans un contexte particulier de turbidité forte et normalement si tout se passe bien en avril-mai vous pourrez aller à l'Idex pour visiter la scénographie donc moi dans le cadre de ma thèse j'ai une méthodologie en trois approches donc premièrement une approche descriptive comment et pourquoi on met en place un tel projet ensuite une approche analytique c'est un projet de médiation scientifique certes mais c'est aussi un projet de territoire et enfin une approche comparative en fait de mettre en lumière les atouts et les problématiques que pose la scénographie qui a été mise en place donc déjà l'approche descriptive dans le cahier des clauses techniques particulières du projet donc en fait l'appel à projet qui a été lancé par le parc marin en 2022 il était écrit ceci donc la création d'un centre d'interprétation permettra de sensibiliser à l'environnement marin local et d'immerger le public dans les fonds marins via une scénographie intégrée et adaptée à ce monument historique d'exception donc sur la gauche vous avez une photo aérienne du fort Liedot donc le fort une partie de ce fort qui est ici va être réhabilité pour le centre d'interprétation et à droite vous avez un plan de l'aile en fait qui va être réhabilité donc vous voyez il y a sept pièces différentes qui sont plus ou moins grandes ce qui est intéressant en fait dans ce dans ce dans ce fort pardon c'est la structure à l'intérieur c'est à dire qu'en fait même si on a des angles au niveau des murs tous les plafonds sont des arches que ça soit dans les dans les pièces ou dans les couloirs et ce qui est intéressant ici c'est finalement que dans la volonté du parc marin de faire immerger les visiteurs que ça soit en fait finalement dans le fort mais aussi dans le milieu sous-marin et bien finalement cette architecture elle va quand même beaucoup aider et elle a été exploitée par les scénographes et les muséographes ensuite nous avons l'approche descriptive donc comme je vous le disais c'est un projet de médiation certes mais c'est aussi un projet de territoire en fait on a plusieurs échelles qui vont être mobilisées dans la création de ce projet des échelles administratives et des échelles de gestion déjà pardon les échelles administratives le financeur principal du projet c'est l'état notamment à travers le plan de relance qui a été versé par l'Union Européenne ensuite on a le maître d'ouvrage et financeur du projet à un moindre coût qui est la CARO donc la communauté d'agglomération Rochefort-Océan et enfin on a la commune de Lille-Dex qui accueille et entretient le fort en saison estivale ensuite nous avons aussi les échelles de gestion donc évidemment le parc naturel marin qui est gestionnaire du contenu scientifique et porteur du projet le conservatoire du littoral qui est également financeur et propriétaire du site sur lequel se trouve le fort et la Corderie Royale qui est gestionnaire du site ce qui est intéressant dans la partie analytique en fait c'est pas seulement de faire une liste de tous les acteurs qui vont être dans le projet mais aussi de voir leur lien entre eux mais aussi leur volonté vis-à-vis du projet comment ils le reçoivent comment ils l'imaginaient etc et ce qui est intéressant de voir aussi c'est qu'on a une multitude d'acteurs qui se rassemblent autour d'un projet qui est le même c'est à dire montrer ce qu'il y a sous la mer enfin sous la surface montrer ce qu'est qui est le paysage sous-marin et qui vont être prêts à mettre du temps à mettre des moyens financiers et à mettre des moyens humains aussi dans ce projet là et donc enfin l'approche comparative qui se divisent en deux temps donc le premier c'est l'analyse des choix scénographiques et leurs évolutions ce premier temps c'est l'occasion pour moi de faire des entretiens avec l'équipe de scénographe et l'équipe de muséographe mais aussi d'étudier des documents qui sont plutôt administratifs c'est à dire par exemple l'appel à projet les réponses des différentes personnes qui ont postulé etc donc le groupement de muséographes et de scénographes qui a été choisi c'est le suivant donc pour l'équipe de muséographes c'est Laurence Chabot et Ronan Germain qui sont nantais et les scénographes c'est l'équipe Lucie Lhomme composée d'Elisa Fage Philippe Ledoux qui est Marc-Antoine Mathieu que vous connaissez peut-être parce qu'il fait de la BD et à cette équipe se rajoute Arnaud Geland qui est également scénographe et qui a l'habitude de travailler avec Laurence Chabot et qui a rejoint le projet donc moi mon but avec ces personnes là c'est comme je vous l'ai dit faire des entretiens et aussi comprendre comment des personnes je leur ai vraiment posé la question je ne le sors pas de nulle part qui n'ont jamais plongé et donc encore moins sur mon territoire d'études vont se débrouiller pour finalement représenter un paysage que personne ne voit et qu'en fait ils ne connaissaient à la base pas donc en avant-première vous avez ici une présentation de ce qui va ce qui va être fait dans le fort alors ce qui a été choisi par l'équipe de muséographes et de scénographes en fait c'est de diviser le fort en deux c'est à dire que du côté A donc les salles 1A 2A et 3A on va avoir des représentations de ce qui se passe sur la côte est de l'île d'Aix qui correspond à la façade continentale où on a notamment des vasières et en revanche sur les salles 1B 2B et 3B on va avoir une représentation des paysages qu'on a côté maritime et notamment avec des platiers rocheux le but de la scénographie comme je vous le disais tout à l'heure c'est de certes s'enfoncer dans le fort mais aussi s'enfoncer dans le milieu sous-marin donc en fait sur les salles 1A et 1B on va commencer enfin ce qui va se produire c'est qu'on va avoir une vision de ce qui se passe au niveau de l'estrand parce qu'il faut savoir aussi que l'estrand est très important sur ce territoire étant donné que les marnages ils sont vraiment très très grands ensuite plus on va aller vers le 2B et le 3B plus on va en fait s'enfoncer dans le milieu sous-marin et la salle 4 qui est là-haut en fait elle va permettre de s'immerger complètement donc là c'est comme si on était à 5 voire 10 mètres de profondeur et on va avoir ce côté continental et ce côté maritime qui vont se réunir et en plus de montrer les paysages qu'on a sous l'eau il va y avoir aussi l'intégration des problématiques humaines avec par exemple la pêche les activités nautiques etc donc comme je vous le disais la méthodologie elle est en deux temps et le deuxième temps c'est la comparaison avec des projets similaires alors la comparaison je la fais pas juste parce que c'est très drôle de comparer la comparaison je la fais aussi parce que ça va permettre au parc marin finalement de comprendre les atouts et les limites de la scénographie qui a été mise en place parce qu'au-delà du projet esthétique la scénographie elle a aussi vraiment une visée de sensibilisation et de valorisation des paysages sous-marins déjà parce qu'ils sont peu connus et en plus parce que ça fait quand même partie des missions d'un parc marin de valoriser ce qui se passe sur son territoire donc la grille d'analyse elle est en course construction actuellement et je vous présente quelques questions auxquelles pour l'instant j'ai pensé auxquelles j'aimerais répondre dans le cadre de mon analyse comparée donc déjà le cadre du projet évidemment qui est le maître d'ouvrage est-ce que les financements ils sont publics ils sont privés la localisation du projet parce que je vais forcément me, enfin sûrement me concentrer sur des projets qui mettent en avant la mer ou le sous-marin donc ça veut dire où se trouve le projet est-ce qu'il va se trouver est-ce qu'on parle de la mer en étant à côté de la mer est-ce qu'on parle de la mer en étant loin de la mer est-ce que le bâtiment utilisé il est réemployé ou il est neuf est-ce que c'est une nouvelle construction ou est-ce que comme dans le cadre du forlier d'eau on est sur un bâtiment historique ensuite évidemment le sujet quel est le sujet de la scénographie et à quels objectifs elle doit répondre est-ce qu'on est juste sur une idée de contemplation ou est-ce qu'on est sur une idée de diffusion de connaissances et enfin une comparaison au niveau de l'approche artistique quels sont les supports utilisés quels sont les médiums utilisés est-ce que par exemple dans la scénographie il va y avoir beaucoup de textes ou non parce qu'il faut savoir que le choix scénographique de l'équipe en place pour le projet du forlier d'eau a été de ne mettre aucun texte dans sa scénographie on a juste 2-3 mots qui vont apparaître mais le but c'est vraiment d'essayer de faire comprendre aux visiteurs les choses sans les imposer de dire quelque chose alors voilà le type de musée avec lesquels je pourrais faire mes comparaisons déjà des écomusées enfin des musées qui sont sous l'eau comme c'est le cas pour l'écomusée sous-marin de Cannes ou encore le musée sous-marin d'Alonisos donc dans l'idéal il faudrait que je puisse visiter ces musées donc on s'entend que peut-être que c'est un peu rêvé d'aller en Grèce mais pourquoi pas mais en tout cas c'est quand même intéressant de voir ce type de musée étant donné que là l'expérience immersive elle est totale finalement parce qu'on est obligé d'aller sous l'eau pour voir ce qui se passe mais l'idée c'est aussi de pouvoir comparer avec des scénographies qui sont sur terre et finalement accessibles à tous parce que j'ai bien en tête quand même que la plongée c'est pas pour tout le monde et donc une des scénographies avec lesquelles j'aimerais comparer le projet au foirier d'eau c'est le mystère des falins que vous avez peut-être déjà visité et qui se trouve à côté d'Angers et qui a été réalisé par la même équipe de scénographie donc les lucilums le mystère des falins c'est une scénographie qui se fait en fait dans le falin donc le falin c'est une roche sédimentaire qui s'est constituée il y a des millions d'années et en fait le but de la scénographie pareil sans vraiment beaucoup de textes le plus gros texte de la scénographie il me semble que c'est la première photo qui est ici et le reste c'est vraiment que de la contemplation et des explications via l'image et en fait le but de la scénographie c'est de montrer comment le falin il s'est construit donc il y a des millions d'années et comment il a été réutilisé par l'homme il y a une cinquantaine d'années donc voilà ça c'est le genre de projet avec lesquels par exemple je pourrais comparer ce qui se passe au foirier d'eau et donc si vous vous souvenez de la photo que je vous ai montrée en tout début de présentation celle où on ne voit absolument rien la réalité finalement elle est tout autre parce que même si on ne voit rien à certains endroits ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien et là toutes les photos que je vous montre ici je vous laisse un peu les regarder c'est des photos qui ont été prises sur mon terrain d'études qui est le Pertuis d'Antioche donc on s'aperçoit quand même que même si la turbidité est forte à des endroits on a quand même de la vie on a quand même des paysages et donc le but de la scénographie c'est ça c'est de montrer que même si on est dans un contexte de turbidité forte on a beaucoup de choses à voir et il existe des paysages sous-marins et son but aussi c'est tout de même au-delà de montrer ces paysages de montrer que ces paysages ils sont soumis à des pressions fortes parce qu'on est quand même sur un territoire maritime où on a beaucoup d'activités et ces pressions fortes ça peut être des activités économiques notamment l'ostréiculture la pêche mais aussi des activités le loisir comme la voile la plongée etc. donc finalement le but de ma thèse en tout cas pour cet axe là c'est de montrer comment le paysage sous-marin il peut être pris comme objet et sujet de médiation scientifique comme objet de médiation scientifique parce que le but en utilisant le paysage c'est de faire découvrir les particularités par exemple des milieux marins et sous-marins autour de l'île d'Aix donc par exemple tout à l'heure je vous parlais de la division d'un côté avec les milieux vase et de l'autre côté avec les milieux plutôt rocheux mais aussi le but ça va être de montrer de valoriser les paysages marins et sous-marins donc là finalement le paysage en tant que sujet et de faire de la sensibilisation autour des interactions donc entre environnement les belles photos qu'il y avait juste avant et les activités humaines qui sont toujours de plus en plus nombreuses pardon voilà merci pour votre attention et donc c'est là pour la quatrième intervention de l'après-midi qui sera celle de Léa Pali sur comme sujet reconnaissance et appropriation des héritages sociaux naturels de zones humides littorales protégées deux points les états de référence mis en débat merci donc bonjour à tous et toutes je remercie donc pour m'avoir permis de participer à ce colloque donc je me présente je m'appelle Léa Pali je suis docteure depuis pas longtemps depuis le décembre 2022 donc j'ai soutenu ma thèse à ce moment-là qui était dirigée par Nathalie Carco et Véronique Beaujouan une thèse qui était organisée enfin j'étais inscrite à l'université d'Angers et rattachée à l'Institut Agro aujourd'hui je suis donc ATER à l'université d'Angers au département au laboratoire de planétologie et géosciences et chercheuse associée à ESO espaces et sociétés qui était mon laboratoire de thèse ainsi que BAGAP donc il y a une erreur dans le titre je suis désolée c'est reconnaissance et appropriation des héritages paysagers de zones humilitorales protégées les états de référence mis en débat donc cette communication portera sur une partie des résultats de ma thèse en termes d'ancrage scientifique cette thèse était plutôt située en géographie environnementale dans le sens où j'étudiais j'abordais les relations entre les sociétés et leur environnement et plus précisément mon terrain d'études était le littoral et donc j'abordais ces relations à travers les aménagements conchilicoles salicoles touristiques qui a pu y avoir et elle s'inspirait aussi de la political ecology pour étudier la nature sans la dissocier de toute sa dimension politique sociale culturelle etc qui gravite autour plus que le littoral mon objet d'étude c'était les zones humides littorales donc ce sont des espaces proches du niveau marin qui sont soumis à la mer et qui sont des structures assez récentes et qui varient dans le temps court avec les marées et dans le temps long avec la variation du niveau des mers ce sont des espaces qui ont été fortement aménagés par le passé pour leurs ressources comme le montre le graphique ici je vais peut-être prendre je serai plus à l'aise avec les micros donc ce graphique montre c'est un graphique réalisé par Verger qui montre les différents aménagements qu'il y a pu avoir sur les zones humides littorales telles que les poldérisations les marées salants les marées à poissons mais aussi tout ce qui est les marées asséchées aujourd'hui les zones humides littorales font l'objet dans les années 1960 il y a eu de nouvelles connaissances et de nouvelles représentations qui ont été apportées sur ces espaces et qui ont contribué à les protéger pour leur caractère naturel donc avec leur inscription en tant que site classé en tant que monument naturel naturel mais aussi avec toutes les politiques de protection type nature à 2000 et le conservatoire du littoral aujourd'hui en fait ce patrimoine qui a été protégé par ces politiques de protection de la nature qui sont vraiment institutionnalisées dans les années 1960 jusqu'à aujourd'hui en fait ce patrimoine il est aujourd'hui remis en question par le changement climatique qui va le requestionner étant donné que les zones humides littorales sont des espaces qui sont très proches du niveau des mers donc le changement climatique requestionne à la fois le paysage et son évolution l'évolution du paysage de ces espaces mais aussi la gestion de ce patrimoine naturel ce questionnement il peut s'illustrer par les différents processus de restauration qui a lieu sur ces espaces notamment de restauration écologique pour favoriser un type d'écosystème mais aussi le nouveau concept de solution fondée sur la nature où on va mobiliser et restaurer ces espaces pour favoriser un service écosystémique par exemple mobiliser les zones humides littorales en tant que zone tampon face à la montée des eaux et aux tempêtes derrière ces projets plusieurs questions se posent c'est à dire que il y a la question de l'état de référence c'est à dire sur quel état de référence ces opérations vont-elles se baser quel état du paysage on cherche à restaurer mais en plus de ça il y a tout l'aspect social de la nature c'est à dire comment au final sont appropriés ces patrimoines les patrimoines naturels de ces espaces et également comment ils sont imaginés dans le futur en lien avec le changement climatique est-ce que le changement climatique est présent chez les usagers de ces sites et chez les gestionnaires donc c'était un peu des questions qui guidaient ce travail de thèse la problématique générale était donc d'essayer de comprendre en quoi une approche par la jolie histoire du paysage permet de re-questionner les patrimoines de ces zones humides littorales et d'apporter des éléments de compréhension à ces anthroposystèmes et leur devenir donc pour ça plusieurs concepts ont été mobilisés le concept d'anthroposystème pour décrire mon objet d'étude qui est une zone humide littorale aménagée et aujourd'hui protégée le paysage pour aborder cette relation entre une société et son environnement et aborder aussi l'aspect culturel de la nature et enfin la géohistoire qui est une démarche intellectuelle d'un phénomène qu'on va étudier à travers différentes périodicités avec les outils du géographe pour en reconstituer des rythmes d'évolution dans mon cas l'idée c'est d'étudier le paysage avec une démarche géohistorique et donc d'essayer de déterminer les trajectoires paysagères qui vont illustrer ces rythmes d'évolution que ce soit une évolution continue donc une continuité paysagère à travers le temps des bifurcations paysagères ou des ruptures paysagères pour final donc une fois avoir identifié ces trajectoires comprendre quel héritage est aujourd'hui protégé par ces protections par les protections naturelles pour finalement le questionner auprès des habitants et des usagers donc ça c'était la démarche globale de ce doctorat aujourd'hui je vous présenterai assez brièvement les héritages socio-naturels qui sont protégés et puis j'aborderai principalement la manière dont ils sont appropriés et justement les controverses autour de la reconnaissance de ces patrimoines et surtout autour de la gestion de ces patrimoines la démarche géohistorique que j'ai mobilisée elle va du 18ème siècle à aujourd'hui donc elle a été assez chronophage d'aller chercher les archives etc que ce soit aux archives nationales du service historique de la défense ou départementale et communale donc je les restreinte à trois sites qui sont le lance-et-tente-peine-foulique dans le Finistère le marais estuarien de Corset et l'estuaire et le marais du Péry les ans et étantes-peine-foulique donc sont situées dans le Finistère à Fouénan entre Fouénan et la forêt Fouénan donc ici on a l'anse-et-peine-foulique qui est barrée en partie par une flèche du nerf enfin le cordon du nerf du Cap-Cose en fait ils rejoignent ensuite ici deux étangs dont un est protégé par le conservatoire du littoral et à l'intérieur de cet étang vient un ruisseau qui s'appelle le ruisseau de Pénalène l'économie de ce site est majoritairement orientée vers le tourisme avec le port La Forêt qui est le deuxième plus grand port de plaisance du Finistère Sud ensuite pour passer ah non avant je vais juste aborder la gestion justement de ce site du conservatoire du littoral donc le conservatoire du littoral n'est pas gestionnaire des sites il délègue sa gestion à un gestionnaire ici c'est la communauté de communes du pays fouet non-tête pardon qui gère ce site en partenariat avec l'ONF parce qu'on est sur un site en partie boisé par rapport au site de Corset qui est situé donc au niveau de l'estuaire de la Loire c'est un marais estuarien composé donc plutôt d'un espace composé de prairies donc vraiment avec une économie plutôt agricole on a différents marais de fonds de plaine alluviales dont les eaux douces sont drainées jusqu'à l'estuaire enfin plutôt jusqu'à une douve qui est parallèle à l'estuaire et qui vient rejeter les autres ses étiers directement dans la Loire une digue vient en fait une digue pardon coupe ces marais de l'estuaire de la Loire ce qui en fait empêche les échanges vraiment entre cet estuaire qui est plutôt salé et ces marais qui finalement maintenant sont devenus plutôt doux donc l'économie est majoritairement agricole et à noter en termes paysagers de toute façon ça se voit quand on est sur le site c'est la différence entre la rive nord qui est complètement industrialisée avec le complexe industrialo-portuaire de Saint-Nazaire et la rive sud à Corset qui est plutôt rurale avec un espace à vocation agricole enfin le troisième site étudié est l'estuaire et marais du Péret donc situé en Vendée ce site est l'estuaire du Péret qui est un petit fleuve côtier alimenté également par le guet Châteneuil qui vient se jeter dans l'estuaire du Péret en partie barré par la flèche du nerf du Veillon ce site est principalement composé de marais salants et marais à poissons donc tout cet espace bleu sont des marais à poissons je vous montrerai des photos après la dernière zone de marais salants se situe dans les marais de la Guitière où on a encore trois sauniers en activité enfin pas de façon professionnelle vraiment plus pour la pratique et le maintien de ce patrimoine l'économie de ce site est encore enfin toujours à vocation touristique notamment avec le port Bourguenet ce site comme le site de Corset j'ai pas dit sont protégés par Natura 2000 pour ce site ici il y a aussi le conservatoire du littoral qui intervient notamment au niveau du bois du Veillon et de la prairie donc du lieu Dieu avec quelques marais à poissons qui sont propriétés du conservatoire du littoral le gestionnaire et la communauté de communes vend des grandes littorales je reviens ici parce que j'ai pas donné non plus cette information donc le site est protégé par Natura 2000 le gestionnaire et le département et en ce moment en fait il y a un projet de déconstruction de la digue donc avec la naissance de l'activité du conservatoire du littoral sur ce site qui a commencé à acquérir des petites parties et qui a mis en place un périmètre d'intervention pour finir sur la présentation des sites le site du Péret est également à des parties en sites inscrits et classés et est en voie de classement grand site de France donc une dynamique assez particulière sur ce site vis-à-vis de la méthodologie donc trois approches j'ai eu trois approches dans ma thèse une approche géant environnementale qui était majoritairement cartographique afin de cartographier et de représenter les trajectoires paysagères du 18ème siècle à aujourd'hui une approche historique où à l'aide d'archives j'allais plus dans le détail des projets d'aménagement de mes sites qui ont contribué à les modifier et finalement une approche émique par l'habitant qui cette fois cherche à questionner justement ce patrimoine et les héritages socio-naturels qui sont aujourd'hui protégés donc aujourd'hui je vais vraiment plutôt m'axer sur une brève approche enfin je vais vous présenter les héritages socio-naturels protégés à travers les différents aménagements qui les ont construits et surtout aborder la partie émique en lien avec les entretiens donc pour le site là on est sur le site de Corset en fait ce site comme beaucoup de marais est issu de son assèchement ici au 18ème siècle ce qu'il faut noter c'est qu'au 18ème siècle tous les marais de Corset n'étaient pas encore asséchés le marais Gédo par exemple qui se trouve ici apparaît encore avec une symbologie qui montre qu'il n'était pas encore asséché donc on peut dater le complet assèchement des marais plutôt à la fin du 18ème siècle et surtout au début du 19ème donc cet assèchement avait un but agricole pour utiliser ces anciennes vasières pour les utiliser en vocation agricole en prairie l'autre l'autre facteur de changement un autre facteur de changement très important sur ce site je vais un peu vite parce que sinon il me faudrait une heure pour tout présenter les facteurs de changement de ces sites mais ici un des facteurs prépondérants dans la trajectoire du site et notamment de la digue qui a été construite est les dynamiques sédimentaires induites par l'être humain et notamment la construction la mise en place du lit de la Loire en rive nord alors que naturellement ce lit se situait en rive sud ce qui fait que progressivement on a eu un envasement sur la rive sud de la Loire et tout à l'heure je vous parlais des marais dont on essaye d'évacuer les eaux douces donc ici ça posait un problème dans le sens où l'évacuation des eaux des marais était gênée par l'envasement nouveau récent en rive sud en contrepartie ils ont cherché donc à régler ce problème et c'est pour cette raison que la douve collectrice des eaux des étiers a été créée et en fait collecte les eaux des étiers parallèlement à la Loire et va la rejeter au niveau de la pointe de la Perlet au niveau où la sédimentation est un peu plus faible donc en termes paysagers sur ce site on a des prêts endigués de bord de Loire et un certain gradient d'humilité avec les prêts de bord de Loire plutôt séchants comparés aux marais de fonds de pleine alluviales tels que le marais Gédo représenté ici donc l'héritage socio-naturel qui est protégé sur ce site est issu de cette période d'assèchement mais est aussi induit par la construction de cette digue en conséquence des processus sédimentaires liés au port de Saint-Nazaire concernant le site du Perret donc ici on est sur un héritage qui est lié à l'aménagement de ce site pour ses ressources piscicoles avec la présence de marais à poissons et de marais salants dès le 18ème siècle là on a la carte de masse qu'il présente j'ai pas dit tout à l'heure la carte du 18ème siècle pardon était une carte des ingénieurs géographes du roi donc la carte de masse représente ce site au 18ème siècle et ses mémoires nous indiquent que ce site était déjà fortement exploité pour ses ressources et critiquait même le fait qu'on avait plus beaucoup d'espaces boisés au 18ème siècle on continue à modifier ce site et notamment avec les endigments des vasières qui bordent les marais à poissons donc en termes paysagers ce site est assez diversifié pour la partie humide on a des marais salants qui sont plutôt situés au niveau des marais de la guilletière et les marais à poissons qui sont représentés à travers cette photo et qui ont un fonctionnement en peigne c'est à dire qu'on va faire venir le poisson dans le marais le piéger jeune pour qu'il puisse vivre sa vie avant d'être pêché plus tard donc cet héritage est issu plutôt du Moyen-Âge date à partir de laquelle on a commencé à mettre en place ce système de marais à poissons en lien avec la présence on peut le noter de l'abbaye du lieu-dieu et qui a continué à être utilisé et modifié par la suite au XIXe siècle pour le site de Penfulic le processus lié à la création de l'héritage est un peu plus original dans le sens où c'est une seule et même personne qui a l'origine de la modification totale du site c'est un propriétaire privé qui a en fait demandé la concession à charge d'endigage des lettres de lait de mer dans le sens où les étangs ici de ce site étaient par le passé de lait de mer qui ont été endigués ici en 1840 pour créer un élevage de moules et par la suite en 1868 pour faire un élevage de poissons d'eau de mer en raison du ruisseau de Penalène qui arrivait dans les étangs et qui adoucissait ces eaux le propriétaire a décidé de créer un canal de dérivation de l'eau douce pour éviter d'adoucir cette eau afin de maximiser sa production donc la flèche en pointillé ici enfin le train en pointillé montre justement cette dérivation de l'eau douce donc ici on est sur un héritage qui date du 19ème siècle et il faut savoir qu'à cette époque la conchiliculture était très peu présente en France donc c'est quand même une certaine innovation en termes paysagers donc on a le cours d'eau Penalène le vieil étang qui aujourd'hui n'est plus du tout utilisé et protégé par le conservatoire du littoral où on a encore les restes des structures liées à l'élevage de moules et le grand étang qui est toujours propriété privée de l'héritier en fait de la personne qui a construit ces aménagements monsieur de Poulpiquet donc pour synthétiser on voit qu'on a différents aménagements qui sont enfin héritage socio-naturel qui sont en lien avec une activité agricole conchilicoles et piscicoles sur ces sites datés à différentes périodes et l'idée de ce travail de recherche était ensuite de questionner auprès des usagers comment ces patrimoines étaient appropriés et justement essayer de voir s'il y avait des controverses vis-à-vis de leur appropriation et gestion pour ce faire 18 entretiens ont été menés auprès des gestionnaires et 19 entretiens ont été menés auprès des usagers et associations donc tout d'abord c'est les différents patrimoines étudiés à travers les entretiens plusieurs valeurs en tout cas leur sont accordées qu'elles soient des valeurs dites biologiques ou à travers les entretiens on va mettre en valeur plutôt la composante faunistique floristique de ces paysages ou bien des valeurs dites esthétiques où on va parler plus de la beauté du lieu décrire vraiment son aspect esthétique parfois en confrontation comme ici où on va confronter à la rive nord la beauté du lieu des valeurs aussi productives associées à ces paysages où on va en tirer une production comme le cas de Corset ici avec le fait qu'on a des prairies agricoles sur ce secteur des valeurs identitaires et patrimoniales ces valeurs sont très fortes sur le site du Péret du fait de la pratique encore actuelle et toujours importante des marais à poisson où vraiment on a une valeur qui fait l'identité du lieu en tout cas une pratique qui fait vraiment l'identité de ces marais enfin une valeur d'habitat où on va plutôt parler du cadre de vie de la qualité du cadre de vie et c'est le cas pour Penfulic avec la diversité des usages et des activités pour Corset avec sa tranquillité et enfin des valeurs marchandes où on va chercher à travers dans le discours on cherche un peu à vendre le paysage ici par exemple on parle des carilles bretonnes pour décrire le site de Penfulic où on essaye de trouver une mise en vente du paysage pour essayer de justifier et de financer la gestion pour maintenir ce paysage tel quel donc on a vu une série de valeurs associées à ces héritages qui montrent quand même pour l'ensemble qu'on a des héritages ce sont naturels qui sont appropriés un patrimoine qui est approprié et valorisé par les différents usagers mais en fait les fonctionnalités qui leur sont associées à ces héritages sont différentes et on a surtout des controverses autour des pratiques de gestion où là par exemple on a pour le cas du Perret des propriétaires de Marais qui ne comprennent pas la gestion mise en place par le conservatoire du littoral on peut citer donc le gabarit ça fait des siècles et des siècles que ça existe mais alors à partir du moment le shore ils appellent ça à partir du moment où il se réduit il y a moins d'alimentation en eau des Marais alors au moment où tout le monde veut en faire rentrer il n'y a plus de gabarit il n'y a plus assez d'eau pour tout le monde et ça là c'est une grosse faute qu'ils viennent de faire et en fait ce propriétaire ici critique la manière de curer les Marais où à travers la gestion écologique de ce site on cherche à maintenir le shore et donc par rapport à ces propriétaires de Marais ça rentre en contradiction avec leur pratique ces héritages sont aussi questionnés par rapport au mode de protection de la nature où ici pour Penfulic on a du mal à reconnaître enfin on critique en soi la mise en place de Natura 2000 où les zones sans activité sédimente et ces zones là sont considérées comme mortes pour cette enquête enfin on a aussi une nostalgie d'une pratique d'un paysage qui peut être mise en lien aussi avec les controverses autour des pratiques de gestion on peut citer toujours un agriculteur sur le Péret c'est un site exceptionnel il faut tout faire pour protéger mais moi je ne vois pas comment parce qu'en faisant comme le conservatoire du littoral en mettant toutes ces parties sans rien dessus on laisse presque à l'abandon et c'est ça sauver le marais il y avait autant d'animaux d'oiseaux de canards de toute espèce avant que maintenant et là il y a vraiment un rapport au passé particulier où c'était mieux avant à travers ce discours et en lien avec les pratiques qui se faisaient sur ces marais le paysage finalement est aussi questionné au prisme de son devenir où on va questionner ici sur le cas de Penfulic le maintien en fait de la digue on se dit ici donc je cite on se dit que le seul moyen à ce qu'il y ait une vraie vidange et un vrai échange entre l'étang et la mer enfin ce n'est pas un étang c'est la mer le bras de mer de retrouver un fonctionnement un peu plus normal et bien justement ce serait éventuellement de faire des ponts et qu'en fait ce soit ouvert en permanence on veut recréer une continuité écologique donc ici c'est une association qui cite cet extrait et critique justement la gestion du conservatoire du littoral qui maintient cet héritage avec la digue et donc le paysage et l'héritage plutôt est questionné au prisme de son évolution donc avant de conclure au travers des entretiens le changement climatique était au final peu abordé il était abordé que plutôt par les gestionnaires ou sinon les facteurs de changement futur étaient plutôt des dynamiques préexistantes telles que l'urbanisation ou le tourisme mais c'était vraiment un facteur de changement peu présent dans les discours donc pour conclure sur ce travail dans les trajectoires paysagères il y a eu vraiment une influence du contexte local et des orientations économiques dans les trajectoires paysagères de ces sites aujourd'hui la gestion et les héritages pardon reposent sur un réseau d'acteurs qui a disparu ou partiellement disparu et donc la gestion qui est mise en place cherche à replacer ce réseau d'acteurs l'état de référence qui est protégé à travers ces sites est plutôt contemporain année 1950 pour Penfulic et Perret ou année 1990 pour Corset mais ces héritages sociaux naturels sont globalement appropriés mais l'état de référence il va être questionné dans sa gestion et dans son devenir le changement climatique il reste peu abordé en termes de facteurs de changement ce qui pose vraiment question en termes enfin par rapport aux politiques d'adaptation face au changement climatique et à leur modalité de leur mise en oeuvre vis-à-vis de ces habitants qui en fait ne le prennent peu enfin ne le prennent peu en compte vis-à-vis des perspectives je pense que par rapport à la partie prospective pour mieux aborder justement tout ce qui est en lien avec le changement climatique la réalisation d'ateliers ou de cartes mentales et je pense que c'est une méthode assez intéressante par rapport à ce point et pour mieux généraliser peut-être étendre à d'autres sites et à des sites hors France pour voir si les dynamiques sont similaires ou non voilà je vous remercie de votre attention merci pour vos quatre interventions quatre interventions il n'y a pas de S à quatre qui veut prendre la parole d'abord une première question sinon nous en avons en réserve Isabelle Horicoste et moi-même en écoutant vos quatre présentations il y a des vocabulaires qui sont revenus dans des ordres pas toujours les mêmes on était dans des questions socio-techniques et là on a vu apparaître le socio-naturel et je trouve que c'est un regard qui est très intéressant parce que à travers ce vocabulaire le paysage n'est pas le même le paysage n'est pas le même statut et il y a un moment une d'entre vous je crois que c'est vous il y a le paysage objet et le paysage sujet et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est au coeur de toutes vos présentations le regard historique le regard touristique la scénographie nous ramène du côté d'un paysage objet ou d'un paysage visuel ou d'un paysage que l'on regarde mais en même temps il n'y a jamais que cela dans vos présentations et alors il n'y a pas que cela c'est un peu plus direct dans la dernière puisque là c'est le socio-naturel qui permet de l'approcher mais peut-être que du coup dans ces questions de représentation qui font l'objet de cet atelier qu'est-ce qu'on regarde d'où on regarde pour qui on regarde pour qui on fait paysage est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur des basculements c'était Sylvie Salle j'ai oublié de demander qu'on donne son nom à chaque fois au début merci oui en tout cas en ce qui concerne mon sujet je pense que c'est assez central je ne l'avais pas du tout formulé comme ça mais ce double statut du paysage à la fois sujet à la fois objet et je pense que en ce qui concerne ma recherche sur l'étape d'orientation on pourrait dire que peut-être le paysage il est objet à travers les tables d'orientation et les images produites qui peuvent être assez figées finalement dans le paysage mais ce qui est je pense intéressant c'est qu'il devient sujet notamment dans la partie de conception de ces tables puisque là on n'est plus dans l'image finale comment dire construite et lisse qui est la table d'orientation mais on est dans un échange de documents dans un travail du paysage et une sorte de creusement du paysage par les images avec des plans des cartes donc je pense que là on pourrait peut-être être plus du côté du paysage sujet sujet de projet voilà je pense que c'est un en tout cas pour ma recherche un concept intéressant à faire travailler qui veut parler par rapport à mon travail le paysage c'est vrai que je l'entends à la fois comme le paysage objet le paysage visible qu'on va voir et décrire et après il y a le paysage plus subjectif qui est lié aux représentations qu'on va leur porter et donc à travers mes démarches donc l'approche historique qui va étudier seulement le paysage objet même et que je trouve qu'à partir des cartes et l'approche plus sensible du paysage le fait vraiment avec les entretiens par donc les discours des acteurs par leur vision et par ce qu'ils me racontent donc à travers cette approche élmique je ne sais pas si ça répond à votre question est-ce qu'il y a un basculement c'est-à-dire vous qui parlez plutôt justement technique de gestion donc c'est des gens qui travaillent avec ces espaces qui ne constituent pas forcément au paysage d'ailleurs et c'est marrant que sans vous écoutant j'avais plutôt la vision inverse en fait mais est-ce que vous avez eu des basculements c'est-à-dire qu'à un moment soit des acteurs soit vous dans la manière qu'on met au terrain voilà c'est pas si simple en fait c'est parce que parfois ça peut être réversible ça peut être le paysage c'est pas forcément toujours quelque chose qu'on regarde autant le regard et peut-être pas non je sais pas je sais pas comme ça je suis pas sûre d'en avoir ou de réussir moi je vous réagis à l'ensemble que vous aviez pas vous n'avez pas tout le temps tout le temps non je sais pas si vous voulez merci merci pour la remarque et du coup l'intérêt aussi de cette considération du paysage en tant qu'objet et sujet bah du coup moi dans le cadre de ma thèse et surtout sur la partie médiation c'est vrai que le paysage en tant qu'objet c'est intéressant parce que vraiment le but du parc marin c'est de pouvoir échanger autour de ce qui se passe dans ces paysages avec les visiteurs mais aussi avec enfin les visiteurs qui peuvent être soit des touristes soit des personnes qui habitent sur le territoire en fait et c'est important aussi en tant que sujet parce qu'en fait on s'aperçoit que la plupart des parcs naturels marins bah ils ont un énorme territoire maritime à leur disposition où ils doivent faire comme je le disais de la médiation entre les différents usagers et en fait ce qu'on se rend compte c'est que bah la plupart du temps en fait les paysages ils en parlent les parcs marins mais en fait ils parlent des paysages de surface et ils parlent pas vraiment de ce qu'il y a bah de ce qu'il y a sous la surface justement donc vraiment il y a je pense que même dans tous les autres axes de ma thèse finalement il y a toujours ce balancement entre objet et sujet parce que oui le paysage en fait c'est un super objet pour aborder plein de problématiques que ça soit bah du coup pour faire découvrir à des personnes qui ne connaissent pas le territoire mais aussi pour parler du territoire avec les gens parce qu'en fait on se rend compte aussi moi du coup dans ma phase j'ai une phase aussi de qualification de ces paysages où je vais rencontrer en fait beaucoup d'usagers du territoire et en fait ils ont absolument pas la même notion de ce qui les entoure et surtout après en plus la problématique du sous-marin c'est que la plupart d'entre eux en fait ils vont pas dans le sous-marin et l'avantage ici finalement d'essayer de en fait de leur faire les entretiens ils sont là pour essayer de de leur faire dire quelque part que même sans qu'ils disent paysage sous-marin il y en a un et qu'en fait ils finissent par tous parler de la même chose finalement et du coup bah de reprendre ce paysage en tant qu'objet mais c'est sûr que la principale enfin le but principal aussi voilà ma thèse c'est paysage sous-marin de la mer des Pertuis c'est vraiment de parler de paysage en tant que tel et je pense que vraiment c'est toute ma démarche auprès des gens qui a permis aussi de voir qu'on basculait entre sujet et objet constamment en fait parce que le paysage c'est c'est un outil et un sujet un sujet en soi et c'est ça qui est intéressant je trouve dans son étude merci pour cette remarque c'est vrai qu'au travers de ce volet de la recherche je l'ai dit déjà c'est pas le ce que j'ai présenté aujourd'hui n'est pas le sujet principal de la recherche mais un peu un prétexte une exploration graphique pour tirer des enseignements pour mon objet de recherche qui est l'autoroute bordelaise mais du coup en fait j'avais pas vraiment exploré cette dimension enfin les deux dimensions objets-sujets au travers de cette analyse et je trouve que c'est assez intéressant dans le sens où les représentations que j'ai montrées peut-être qu'elles essaient ou peut-être qu'elles tentent de représenter à la fois le paysage en tant qu'objet et que sujet vous allez me dire si je me trompe dans mon interprétation mais dans le sens où on a à la fois des coupes qui essaient d'exprimer une matérialité et une physicalité qui existe qui est présente qui est réelle et à la fois d'autres dessins qui seraient plus subjectifs et qui seraient plus appropriés par ceux qui les dessinent et au travers de ces représentations j'ai l'impression qu'on a un petit peu un mélange de ces deux dimensions du paysage mais en réalité c'est pas quelque chose que j'ai exploré et peut-être qu'il faudrait que je l'exporte merci pour votre remarque si je peux me permettre je poursuis avant de passer le micro aux autres je pense que cette relation sujet-objet elle a plusieurs niveaux il y a le niveau c'est-à-dire comment nous on se définit par rapport au monde sujet-objet donc de toute façon on va être dans cette relation-là mais on peut aussi ce donc on a vu tout à l'heure la question du paysage comme relation je crois qu'on peut aussi ne pas penser le paysage comme un objet mais comme un monde comme un milieu ou comme des choses donc il y a la grande différence dans le vocabulaire entre objet et chose quand on commence à avoir des choses on n'est plus dans cette relation objectivante objectivée fixante où nous on est en séparation donc ça c'est un niveau un autre niveau c'est quand on pense le paysage comme sujet ou comme objet on va se dire c'est un bon sujet d'étude mais dans ce cas-là c'est quoi ? c'est encore un objet potentiellement mais ce que vous vous induisez aussi je pense que c'est certainement aussi peut-être quelque chose de l'ordre de votre génération ou de ce que l'on peut commencer à tenter maintenant c'est de penser le paysage comme un sujet qui est donc acteur il agit en tant que sujet et à partir de ce moment-là je pense que dans vos interventions aussi il y a l'autre niveau qui était peut-être un peu qui est présent chez certains d'entre vous qui est à partir des travaux de Mitchell entre autres de se demander de se demander qu'est-ce que fait Italique qu'est-ce que fait le paysage mais dans ce cas-là c'est mais ce paysage c'est un paysage représenté c'est pas le paysage lui-même c'est la représentation du paysage qui fait quelque chose donc toute on pourrait dire hypothèse toute représentation du paysage fait quelque chose en dehors de son auteur qui n'a pas forcément l'intention de ce qui va se faire ou comment la représentation va faire quelque chose et donc là on peut avoir des éléments intéressants entre paysage mais également représentation du paysage sur cette question du sujet donc moi ma question que j'ai avec ça c'est et vous-même dans vos représentations êtes-vous consciente de ce que ces représentations peuvent faire pourquoi je vous pose la question parce que vous avez mis l'accent sur l'action d'une manière ou d'une autre mais et vous-même voilà oui c'était un peu pour parce qu'en fait voilà on vient de préciser une question que je voulais vous poser un peu à toutes c'est-à-dire là vous êtes dans un atelier où on a mis au centre un peu les représentations paysagères et ce que je voulais vous demander en fait c'était comment vous définissez les différents statuts d'une représentation paysagère parce que par exemple j'avais été marquée par l'intervention de Rachel sur les tables d'orientation et qui étaient présentées comme des outils de connaissance mais des outils de connaissance pour qui parce qu'on peut aussi interpréter ces tables d'orientation comme des outils de domination comme des outils d'appropriation par des touristes urbains de la montagne et d'une certaine colonisation et d'imposer un certain regard sur cette montagne et en particulier un regard justement esthétique pittoresque etc et je pense que dans tout ce qui relève des métiers du paysage cette question de la représentation paysagère elle est très importante et la question du statut qu'on donne à ces représentations c'est-à-dire quel rôle on leur donne par rapport à quel public quel type de parole de discours de récits elles véhiculent et j'aimerais bien savoir à travers vos recherches respectives comment vous traitez un peu cette question merci pour vos questions alors en ce qui me concerne cette question de la représentation en effet elle est centrale dans mon sujet elle est elle est elle est assez comment dire fluctuante parce qu'en fait il y a différents statuts de représentation à travers les tables d'orientation d'abord il y a la table d'orientation un peu comme je le disais tout à l'heure en tant que telle qui est une représentation extrêmement codifiée qui là va être un moyen finalement de représenter le paysage et de comment dire de ça s'inscrit quand même dans une définition du paysage qui est représentation qui est image qui est aussi complètement codifiée par un ensemble de représentations de constructions qui sont comment dire imprimées dans le regard du du passant enfin du du touriste ou de l'explorateur ou du marcheur et donc je pense que déjà la table d'orientation s'inscrit dans une conception du paysage qui est représentation qui est artifice qui est construction mentale etc et il y a quelque chose qui est intéressant moi qui me semble vraiment un peu le nœud de la question de la table d'orientation c'est que c'est une représentation mais ça n'est pas qu'une image c'est aussi une représentation qui est insérée dans le paysage et ça que je trouve intéressant c'est qu'il y a une il y a une représentation mais qui agit dans l'expérience du paysage c'est à dire que ça n'est pas simplement qu'un tableau ou qu'une image ou qu'une carte extraite du paysage et qu'on pourrait emporter mais c'est inséré dans le paysage et donc il y a une sorte de dédoublement un peu de la question de la représentation puisque le paysage est représenté mais on est aussi dans le paysage face à la table d'orientation voilà ça c'est quelque chose que je trouvais assez intéressant après cette question on la renvoie souvent la question de la table d'orientation comme objet de domination déjà simplement par le fait que c'est un objet qui surplombe un paysage qui correspond aussi à une quête de connaissance de dévoilement total du paysage de compréhension des horizons les plus lointains avec cette idée un peu que grâce à la représentation on parviendrait à une forme de connaissance totalisante donc ça ce serait l'idée d'une représentation comme une forme d'arraisonnement de domination de la nature et en même temps ce qui est intéressant aussi quand on se plonge dans l'étape d'orientation ce qui est un autre paradoxe c'est qu'en fait bon bah c'est une représentation extrêmement codifiée qui mêle quête de connaissance et en même temps comment dire appréciation sensible d'un paysage parce qu'il y a tout un langage cartographique assez technique qui est mêlé à un langage beaucoup plus pictural donc là déjà il y a plusieurs statues qui s'entrecroissent dans l'objet même mais il y a aussi dans la phase de conception une représentation qui est beaucoup plus en mouvement et qui laisse aussi beaucoup plus place à une forme de doute d'interprétation par la connaissance et c'est ça aussi qui est intéressant c'est que ces tables d'orientation là elles apparaissent un peu comme des objets comme une sorte d'imposition sur la nature mais quand on se penche sur tout le travail en amont il y a une quête de connaissance et il y a une manière de se servir de la représentation comme vraiment un outil d'exploration en fait qui comment dire qui est une sorte de traversée dans le paysage qui passe par la carte qui passe par des dessins sensibles qui passe par l'écriture parce qu'il y a aussi des lettres qui sont des descriptions du paysage il y a comme ça un peu un cheminement entre différents différents statuts du paysage à travers différentes représentations de la conception jusqu'à la lecture des tables je dirais qu'il y a un peu un ensemble typologie de représentation à travers la table d'orientation je suis en chaîne sur le fait de vouloir diffuser de la connaissance aussi c'est un peu l'idée de la scénographie que j'ai présentée aujourd'hui en fait la problématique principale du parc marin c'est qu'on est sur un territoire qui est très grand comme vous l'avez vu sur la carte et qui en plus pour la majorité du territoire est soumis à vraiment cette question de la turbidité là je vous avais montré une photo satellite de ce que ça pouvait donner au niveau de l'estuaire de la Charente imaginez ce que c'est au niveau de l'estuaire de la Gironde c'est quand même c'est pas la même la même quantité de sédiments qui est charrié et en fait le parc marin dans cette idée de scénographie c'est vraiment vraiment cette idée en fait de diffusion de connaissances mais que ça soit en fait pour les personnes qui travaillent aussi au parc et qui n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe sur la surface parce que ils vont travailler sur différentes choses par exemple c'est un exemple mais qui n'est pas véridique mais j'imagine que la personne qui est chargée de mission pêche elle va pas forcément s'intéresser au paysage en soi sous-marin et du coup la scénographie elle est vraiment là pour essayer certes d'amener ce côté artistique parce que le but c'est quand même d'émerveiller le visiteur et que ça soit un touriste ou que ça soit quelqu'un qui habite sur le territoire mais c'est surtout essayer de de lui faire connaître il y a vraiment tout le travail qui est mis en place et c'est pour ça que c'est un travail qui est mis en place entre certes des artistes mais aussi le parc marin qui suit en fait toutes les étapes de la construction de la scénographie pour qu'en fait qu'il y ait de la place certes un peu à un peu de rêve etc parce qu'une belle scénographie ça fait toujours plaisir à voir mais le fait est que dans la scénographie il faut des choses qui soient quand même concrètes avec la réalité et qui montre pas des choses qui soient complètement déconnectées là par exemple enfin un exemple tout bête lundi matin j'étais en réunion de suivi de projet justement et un des artistes proposait pour la dernière salle donc celle qui enfin la 4 qui résume un peu ce qui se passe sous la surface il proposait à plein d'endroits de mettre des bulles alors les bulles oui en effet il y en a sous l'eau il n'y a pas de problème mais le problème c'est que c'est déconnecté de la réalité dans le sens où ce qu'on voit à cet endroit là ce n'est pas des bulles c'est des sédiments qui flottent et qui sont qui sont dans la colonne d'eau et qui sont là et qui font leur vie et ce n'est absolument pas des bulles donc vraiment si je dois répondre à la question de quel rôle a cette représentation là c'est oui certes faire rêver le visiteur mais surtout lui apporter des informations sur quelque chose qui ne voit absolument pas voilà je peux continuer mais c'est vrai que je pense que dans ce que j'ai montré les représentations que j'étudiais étaient plus les représentations plus sociales aussi qu'on a du paysage en lien avec les représentations de la nature après j'ai quand même les représentations à travers les cartes des paysages que je vous ai montré du 18ème siècle qui transcrivent à un moment donné l'état d'un paysage donc moi je m'en sers avec mon approche géohistorique pour me baser sur ces matériaux afin de pouvoir reconstituer mes trajectoires paysagères et c'est vrai que c'est des matériaux où par rapport à ces représentations c'est délicat de les utiliser parce qu'il faut toujours s'intéresser à qui les a créés et pour quelles raisons donc c'est pour le coup l'écart du 18ème moi il y avait toujours un but militaire derrière ces cartes qui était à prendre en compte parce que le paysage qui était représenté c'est un paysage vu par un ingénieur géographe militaire c'est pas un paysage qui serait vu et créé par exemple une recherche scientifique donc c'est vrai qu'après c'est des au final les trajectoires paysagères que je construis c'est aussi une représentation en soi d'un paysage parce que c'est tiré de cartes qui ne traduisent pas je pense de la même manière que si c'était moi peut-être qui aurait investi ce paysage au 18ème siècle je ne sais pas si ça répond ou si je vais pas un peu en fait c'est un peu la question du public en façon plus générale c'est à qui s'adressent ces représentations pardon à qui s'adressent ces représentations paysagères et donc puisqu'il y a des publics différents est-ce qu'il n'y a pas aussi des types de représentations paysagères différentes avec des objectifs différents c'est vraiment la question du dessin de la représentation via le dessin la photographie etc qui sont orientés avec des objectifs précis etc et c'est aussi un peu par rapport aux tables d'orientation c'est très clair que là on a voilà c'est pas un outil de connaissance lambda comme ça scientifique il y a vraiment un but très particulier et de conquête touristique de la montagne derrière c'est ça que je voulais dire oui je sais pas si j'avais vraiment une réponse mais si sur la première question en tout cas je vais tenter de répondre à la deuxième sur les statuts des représentations peut-être sur un focus sur l'outil de connaissance ou médium de connaissance la représentation graphique donc qui prend une matérialité sur du papier sur du dessin elle permet de donner à voir autrement aussi quelque chose qui est perçu donc il y a peut-être aussi une forme de lissage de la perception puisque ce qu'on vient donner à voir c'est pas nécessairement l'image qu'une autre personne peut en avoir avant qu'il y ait ça sur le papier je sais pas si je le dis très bien ce que j'ai envie de vous raconter là mais en tout cas il y a peut-être un effet de lissage qui peut aider à mettre en lumière un objet d'une autre façon dans le cas des parcs-way et parcs-road ce sont des routes qui sont traversées parfois tous les jours par certains qui les empruntent parce qu'ils habitent à proximité des parcs naturels et qui ne voient pas cette infrastructure comme un patrimoine et le fait de les dessiner d'une autre manière leur permet d'avoir une nouvelle image et donc ces usagers là se disent tiens cette image là elle m'amène une autre dimension qui est peut-être celle de la préservation mais du coup ça rejoint ce que vous dites il y a souvent des objectifs et ce ne sont pas toujours les mêmes et c'est aussi peut-être une limite à l'ouvrage que je vous ai présenté c'est-à-dire que il y a peut-être il y a beaucoup d'objectifs derrière cet ouvrage sensibilisation du public mais aussi des gestionnaires et en fait peut-être que s'il n'y a pas l'appropriation quotidienne par les gestionnaires c'est peut-être parce que ce n'est pas la bonne image qui est choisie et peut-être qu'il en faut une autre donc effectivement il y a cette question de quel est l'objectif qu'on veut mettre derrière la représentation graphique qu'on choisit parce qu'en fait elle peut desservir certains objectifs qu'on a visés Juste avant de passer la parole il me semblait aussi qu'il y avait une question sur le style des dessins qui est tout à fait particulier pour celui-là et le lissage il est même je mets des guillemets inquiétant oui je comprends merci oui écoutez pour continuer finalement sur ces questions-là parce que je pense qu'on est assez d'accord tous que le paysage est essentiel d'abord une représentation et une représentation mentale et je dois dire que j'étais très frappée en vous écoutant et en lisant les résumés finalement de la proximité de la similarité entre les paysages sous-marins et les paysages terrestres parce que je me suis rendu compte enfin l'idée a émergé qu'on connaît aussi presque aussi mal les paysages on connaît on comprend presque aussi mal les paysages terrestres visibles au-dessus de la surface de l'eau que les paysages sous-marins finalement et tout ce que vous avez nous avez dit et ce qu'on vient de dire concorde dans le enfin qu'on va dire converge plutôt dans l'idée que bien sûr il faut on a besoin le paysage est d'abord une représentation donc parler et cette représentation on vient de le dire elle construit une image du paysage mais alors finalement moi ce qui m'a frappée dans vos interventions qui étaient toutes assez passionnantes c'est que vous vous situez mal j'ai pas l'impression que vous vous situez très bien dans la construction de cette image finalement alors ce qui était intéressant c'est que cette image elle est construite pas seulement par un seul un seul regard mais par des regards croisés de différentes disciplines de différentes pratiques de différents niveaux et différentes échelles et tout ça ça contribue à créer effectivement une image d'un paysage à un endroit donné mais cette image elle pourrait être autre d'une certaine façon il y a des faits matériels il y a des objets matériels qui existent mais on peut les interpréter de façon différente on peut la question sur les milieux humides de Méliettaureau montre bien que le conflit vient enfin le conflit et la controverse vient bien de la qu'est-ce qu'on veut faire comment on veut faire évoluer ces milieux est-ce qu'on s'appuie sur les usages patrimoniaux qui sont peut-être un peu maintenant moins pratiqués ou est-ce qu'on s'appuie sur une idée d'un retour au naturel qui doit sembler être l'idée du conservatoire du littoral peut-être pas si clair que ça mais il y a quelque chose entre les deux quand même comme je les connais bien je pense qu'il y a derrière ils ont un peu cette idée là quand même en tête et on sait bien que dans tous les milieux habités il y a aussi une grande richesse souvent de faune et de flore parce que ce sont des milieux qui sont riches en fait souvent et donc la question que je me pose moi c'est vous dans vos pratiques ensuite une fois que la thèse sera terminée vous aurez une pratique peut-être de chercheur ou de pratique professionnelle de terrain par rapport à des maîtres d'ouvrage qui ont des commandes ou des projets est-ce que comme vous allez contribuer à construire le paysage sur lequel on va vous questionner vous allez contribuer à le faire comment vous allez vous situer par rapport à ça est-ce que vous vous situez comme scientifique avec des connaissances vous savez mobiliser ou est-ce que vous vous situez vous pensez que la construction du paysage elle peut être collective c'est-à-dire qu'elle peut être croisée non seulement dans les connaissances mais aussi dans les acteurs du terrain parce que finalement on travaille pour des gens qui vivent ou qui gèrent ces lieux-là est-ce que vous pensez que cette construction d'une image collective commune partagée du paysage qui va être la base d'une action parce que en fait c'est quand même toujours ça qui est en cause est-ce qu'elle doit se situer uniquement sur le plan scientifique même en croisant les différentes disciplines ou au contraire elle doit être construite aussi dans l'échange entre les différents partenaires les différents usagers et les différentes de ces territoires et moi ce qui me ça fait partie de l'exercice que vous soyez vous nous présentiez un travail mais ce qui j'aimerais que vous puissiez nous répondre sur la manière dont vous pensez vous situer par rapport à ça allez non mais oui c'est un engagement scientifique et c'est vrai que moi je me posais des questions parce que quand j'ai commencé à travailler sur les zones humilittorales j'ai très vite compris qu'il y avait différents projets il y a le projet du conservatoire du littoral qui va enlever une digue il y a le projet de l'opération grand site de France et en fait derrière ces projets j'ai senti qu'il y avait aussi une attente par rapport à mon travail et moi en tant que en posture scientifique c'est vrai qu'à des moments je ne savais pas comment gérer cette attente là parce que je ne pense pas répondre à leurs attentes à eux qu'il y ait une réponse plus sur dites moi ce qu'on doit faire et moi je ne répondais pas à ça donc effectivement je pense que c'est plus une construction collective où le scientifique à ce moment là peut venir en appui pour apporter des nouvelles connaissances comme par exemple les trajectoires historiques des sites pour qu'ensuite ces personnes puissent se les approprier et co-construire ensemble la gestion future de ces zones humides et un paysage souhaité en tout cas par exemple sur ces espaces là et c'est vrai que ma position de chercheur c'est en tout cas je me suis confrontée à cette position quand j'ai ressenti enfin c'était pas dit mais je sentais qu'il y avait des attentes du fait qu'il y a des projets actuels des attentes d'expertise c'est ça ouais est-ce que c'est là qu'ils vont vous situer ou est-ce que c'est c'est pas facile non et moi je me sentais pas comme experte du sujet à leur donner les solutions et je me voyais plus dans l'échange avec eux pour construire ensemble ou alors ils font appel à moi plus tard pour qu'on intervienne dans le cadre d'ateliers à ce moment là pour construire ensemble quelque chose mais c'est vrai que la position d'experte est enfin j'étais pas dans cette position là vis-à-vis d'eux mais si vous voulez la construction d'un paysage la construction d'une image moi je parle en tant que paysagiste je suis une professionnelle du paysage paysagiste concepteur donc j'ai j'ai fait un peu le travail que vous faites en amont sur certains sites mais j'ai surtout l'occasion d'avoir à proposer des évolutions des aménagements des gestions sur des sites et il me semble que ce qui est là où on peut aider les habitants de ces territoires ou les usagers ou les gestionnaires de ces territoires si en les aidant à définir des objectifs c'est à dire que la manière dont vous allez présenter construire l'image du paysage elle devrait déboucher sur la définition mais alors que c'est pas à vous l'expert de le faire évidemment mais c'est c'est à les aider à construire collectivement des objectifs en fait parce qu'un paysage ça se gère ça s'entretient ça évolue et donc il faut savoir ce qu'on veut ce qu'on ne veut pas faire et je pense que c'est là qu'il y a un travail d'articulation entre le travail que vous faites et le travail et ce que vont faire les acteurs finalement sur le terrain et là où on peut sans doute les aider c'est d'abord à définir ce qu'on veut faire parce qu'ensuite quand je vois les controverses qu'il peut y avoir sur les différentes évolutions possibles à un moment il va falloir les résoudre ces controverses et donc se mettre ensemble pour définir des objectifs communs et là je pense que la manière dont vous construisez vous aider à construire l'image du paysage peut participer à ça je voulais rebondir sur votre ce que vous venez de dire me fait penser à quelque chose sur effectivement la définition des objectifs et montrer aussi enfin donner à voir comment se traduisent ces objectifs dans le paysage et ça me fait penser à un colloque qui a donné lieu à une note ouverte de la fabrique écologique sur le paysage et la transition écologique je pense que vous connaissez sûrement cette note mieux que moi où en fait je crois que c'est à la fin du colloque où on parle de ça de la question de qu'est-ce que ça fait quand on dessine concrètement les objectifs quand on dessine le nombre je sais pas d'éoliennes qu'on a envie de voir finalement effectivement ça renvoie au rôle du dessin et de l'image et de comment est-ce qu'on construit avec les personnes qui habitent ce territoire et il me semble effectivement que le dessin pas le dessin peut-être technique mais le dessin qui parle à tous je sais pas comment est-ce qu'il se traduit graphiquement mais peut être un outil un médium pour donner à voir ces objectifs et pour les construire donc effectivement il y a une dimension collective de la construction du paysage et je pense pas que ce soit en dessinant de son côté des choses qui pourraient paraître idéalistes ou répondre à des objectifs de transition que c'est comme ça qu'il va y avoir une sorte d'appropriation collective et ça me fait penser à autre chose au colloque qu'il y a eu à la Sorbonne que j'ai cité dans ma communication sur les sciences humaines et sociales face au verrou de la transition on parlait de la construction d'un imaginaire collectif nécessaire pour passer à l'action et pour avoir une idée globale commune et en fait l'image le dessin la production graphique pour moi est un médium qui participe à la construction de cet imaginaire collectif qui est nécessaire mais il faut à ce moment là effectivement être conscient des outils des styles des codes et de ce qui se fait en dehors de nous la représentation du paysage fait quelque chose en dehors de nous parce qu'elle est récupérée et récupérable et très facilement quand il y a un imaginaire donc tout le monde avait répondu oui oui c'est pour Rachel encore enfin encore on a on a on a conversé à la pause sur ces présentations qui nous font nous gratter la tête un peu parce que c'est c'est une forme enfin il y a quelque chose là dedans qui est quelque chose de fondamental en fait on s'en vient pour essayer de travailler sur ce que c'est quelque chose de fondamental c'est à dire que au fond dans cette cette table d'orientation est en lien on sent bien avec une forme d'expérience du paysage qui est un peu paradigmatique en tout cas qui aide à comprendre ce que c'est que l'expérience du paysage quoi tu tiens quelque chose il me semble de fort quoi et alors du coup en réfléchissant je ne sais pas je propose des formulations mais je ne sais pas trop ce que ça vaut parce qu'on se disait en fait dans l'étape d'orientation il y a il y a un truc qui est moi je me suis aussi posé cette question tu as montré cette photo avec le gars qui tend son bras il a la canne il monte et puis on disait à la pause il y a une histoire de langage qui est très importante ce qui fascine c'est de mettre des noms sur quelque chose qu'on voit à peine ceci est le Mont Blanc là-bas on voit une silhouette et en fait alors finalement je ne sais pas c'est pas encore terrible mais la formulation ça serait peut-être que tu t'interroges finalement tu l'as très bien dit sur une représentation qui a un statut un peu particulier parce qu'elle se situe dans ce qui est représenté et même on pourrait presque dire au centre de ce qui est représenté à l'intérieur même du paysage alors la formulation ça serait que finalement elle se situe cette table d'orientation je vais le dire parce que je ne m'en souviens plus à la plus grande distance que l'on peut prendre avec les choses sans les faire totalement disparaître derrière leur concept c'est-à-dire que au fond c'est un peu ça c'est l'endroit d'où l'on nomme d'où l'on peut nommer parce qu'on voit encore quelque chose qui a perdu sa chair qui n'est plus qu'une silhouette qui a perdu sa chair et on est un peu à la limite entre le visible et l'invisible et ces objets qui en quelque sorte visent cette limite se situent à cette limite sont des objets qui prennent une importance presque métaphysique donc je pense que c'est il y a quelque chose qui concerne le langage qui concerne la relation entre le visible et le concept entre l'invisible et l'invisible qui est extrêmement intéressant et qui fait de ta thèse probablement un formidable monument de la culture du paysage puisqu'elle affronte vraiment une expérience qui est tout à fait paradigmatique parce qu'elle nous aide à comprendre toutes les expériences du paysage oui enfin comment dire je pense que cette table d'orientation en creux elle est aussi une définition même de la question du paysage de la notion de paysage qui est à la fois une image à la fois quelque chose d'existant de réel de tangible et quand je me suis plongée dans le fond d'archives du Touring Club de France c'est aussi ça qui me fait dire que ce n'est on ne peut pas résumer la table d'orientation à un objet de domination destinée au tourisme parce qu'il y a une telle quête justement d'éprouver les limites du paysage qu'on vraiment qu'on lit dans les documents de conception de table c'est à dire que ce sont des topographes des artistes des promeneurs des scientifiques des militaires qui en fait prennent cette question de l'objet touristique comme un prétexte pour vraiment mettre à l'épreuve la notion même de paysage qui serait quelque chose comme une image dont on viendrait chercher à éprouver les limites ou comme si on pouvait traverser une image et aller vers le paysage il y a un peu tout ça qu'on retrouve vraiment dans ces documents qui font que j'ai du mal à réduire la table d'orientation à un objet purement touristique parce que je pense qu'il y a vraiment cette quête d'exploration du paysage et c'est assez intéressant aussi ce que vous dites parce que quand j'ai cherché dans les fonds d'archives etc j'ai lu une revue qui s'appelle La Montagne dans laquelle qui a beaucoup travaillé avec beaucoup d'acteurs du Touring Club de France au moment des tables d'orientation et il y a un photographe anonyme qui a fait une exploration photographique que je trouve assez intéressante en fait il s'est positionné et il a fait j'ai pas d'exemple mais du coup il a fait des photographies extrêmement fantomatiques presque vraiment de lignes d'horizon quasiment disparaissantes et en fait il s'est positionné sur des tables d'orientation depuis les Vosges donc il a posé son objectif sur des tables d'orientation et depuis les Vosges il a cherché à photographier la chaîne des Alpes et donc il y a cette idée de chercher en fait à rayonner aussi dans le territoire à chercher les limites les plus lointaines possibles et là il y a presque une communication entre deux montagnes et c'est vraiment ça apparaît de manière très 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 lointaine cette espèce de chaîne des Alpes qui se découpe et ensuite il a fait l'inverse depuis une table d'orientation des Alpes il a pris et donc il y a cette idée aussi de communiquer un peu entre les différents éléments les entités paysagères comme ça qui se répondent et qui correspond à cette quête un peu de la table d'orientation et là ce qui est intéressant c'est que l'appareil photographique permet d'aller encore plus loin du coup je voudrais relever autre chose par rapport à la table d'orientation c'est que c'est aussi une plateforme et donc elle modifie parce qu'il faut y accéder on a un espace horizontal qui doit être plus ou moins agréable pour qu'on puisse s'asseoir et qu'on ne soit pas tout seul donc il y a aussi quelque chose qui est un peu particulier donc c'est pas uniquement un point c'est pas uniquement un édifice je pense qu'il faut l'articuler à ça et puis il y a un autre point c'est que je pense que c'est pas parce que on aime le paysage qu'on ne souhaite pas le dominer bien sûr on le sait même parfois on peut essayer de le détruire même mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une il y a une recherche dans les documents qui mais les documents c'est pas la table non plus c'est pas non plus l'expérience des autres je pense que là à un moment donné vous êtes prise dans le sujet et donc vous répondez par un élément autre par rapport à la question or c'était assez intéressant que vous donniez des images de l'Atlas au Maroc par exemple donc là forcément nous on sait voilà on l'a remarqué il y a une question je repasse après il y a une question là il fait chaud oui pour poursuivre là dessus c'est vrai que ces tables là elles ont aussi un aspect intéressant et important qui est que pour la lire on tourne autour on fait un aller-retour entre l'espace qui nous entoure et la table pour comprendre pour se repérer et on on se place dans le paysage et je pense que c'est très différent d'autres dispositifs numériques notamment où on peut avoir effectivement différents logiciels ou autres qui nous permettent de nous situer pas autour de nous mais qui en fait j'allais dire contourner le paysage autour de nous et donc mine de rien c'est pas seulement qu'on passe au numérique c'est aussi qu'on renverse complètement l'exercice c'est à dire qu'on n'est plus à chercher autour c'est ça je regarde on me retourne je reprends la table de l'autre côté etc là c'est l'objet qui lui va dire toi t'es positionné vers là donc enfin je pense qu'il y a un renversement qui n'est pas anodin et donc qui renvoie aussi au sujet de Lola sur l'immersion c'est à dire on est dans et c'est à partir de cette immersion qu'on se situe qu'on ressent et qu'on voit ou qu'on perçoit différentes choses Laurence Lédu comme vous voulez tout à fait en fait c'était pour rebondir sur la réponse de Rachel pour l'étape d'orientation mais de façon générale pour n'importe quel type de représentation graphique ou matérielle etc d'un paysage je pense qu'il faut s'interroger sur la phase d'élaboration et de conception et sur le produit fini et là on n'est plus du tout du tout dans le même dans le même contexte et je pense que bon je suis dans une école de paysage et c'est vrai que le processus d'élaboration de conception il peut être très riche il peut être très long etc mais à un moment donné il s'arrête et il peut se figer complètement sur quelque chose qui apparaît comme complètement fini et du coup peut-être contraignant aussi dans vos contextes différents c'est à dire qu'à un moment donné il y a une image définitive et du coup c'est quelque chose qui est moins partageable sans doute qui est moins porteur d'imaginaire et qui peut en effet entraîner des controverses et beaucoup moins approprié c'est juste ça que je voulais dire et par rapport au fait que ça puisse en effet qu'il peut y avoir un tas d'éléments de connaissances qui participent au départ etc à la construction d'une représentation matérielle, graphique etc ok mais après que devient ça à un moment donné où ce processus créatif finalement s'arrête et se fige d'une certaine façon voilà c'était juste ça que je voulais dire peut-être juste pour répondre un peu aux deux questions à la fois je pense que la table d'orientation est un objet ambigu sous tous ses aspects et en effet la table d'orientation est un objet figé qui va presque un peu en quelque sorte mettre en vitrine le paysage qui devient une espèce de représentation archétypale à travers cette carte panoramique mais je pense que le processus et d'ailleurs c'est intéressant aussi de voir que sur la plupart des tables d'orientation il y a vraiment comme un espèce de panneau enfin une espèce de drapeau il y a marqué le Touring Club de France donc il y a aussi l'idée d'apposer sa marque sur un territoire et de faire un peu de drapeau de dire bon voilà ça c'est le Touring Club de France mais ça n'empêche pas que moi je pense que même l'objet en soi et c'est aussi pour ça que je m'intéresse aux tables d'orientation entre 1903 et 1960 c'est que le processus créatif pour ces tables là en tout cas ne s'arrête pas ne s'arrête pas et continue au moment de la lecture de la table parce que ce sont quand même des objets après ça va s'arrêter après 1960 et on va vraiment être sur des demi-cercles en plexi avec des informations vraiment succinctes et voire presque un peu une espèce de didactique de l'ordre de la signalétique paysagère mais les objets produits entre 1903 et 1960 même s'ils relèvent d'une approche comme vous le dites figée dédiée au tourisme etc ils ont aussi ils sont aussi porteurs d'un je trouve d'une richesse graphique d'une tentative de décrire vraiment très précisément par la carte par le panorama par l'indexation et donc malgré le fait que ce soit ces espèces de presque parfois de virus dans le paysage ils sont aussi porteurs d'une espèce de connaissance aussi pour celui qui va la lire d'une quête de compréhension donc voilà c'est un objet ambigu en effet merci c'était pour savoir mais parce que quand on installait ces tables quand le touring club installait ces tables d'orientation est-ce qu'il y avait une modification aussi du paysage c'est à dire parce qu'on voyait des parapets en pierre donc ça aussi ça a un rôle sur la manière dont on veut positionner le spectateur enfin je sais qu'on ne va pas construire des chaînes de montagne mais oui oui ces tables d'orientation c'est peut-être un peu un aspect que j'ai encore peu développé mais elles sont vraiment inscrites dans un projet d'aménagement paysager donc il y a l'aménagement vraiment du site ça va être le travail de parapets le fait de travailler parfois un peu des plateformes autour mais en général c'est aussi le point d'arrivée de toute une route qui a été tracée de tout un système d'aménagement du paysage pour le tourisme en effet et parking Bonjour Sarah doctorante je m'intéressais quand tu parlais de l'objet figé ça m'a enfin je sais pas ça m'a fait réfléchir parce que si on dit que la table d'orientation c'est aussi tout le socle c'est donc tout l'aménagement qu'il y a et on pose la table dessus du coup c'est aussi les interactions qui s'y passent et donc la table ça devient une véritable table avec un support de discussion d'échange et du coup c'est pas vraiment un objet figé vu qu'on y partage des connaissances de manière orale je veux dire même si l'objet dessiné est figé ça reste un support oral de discussion donc je sais pas si c'est si figé que ça finalement comme objet de par sa scénographie je sais pas je lance ça un peu comme ça la différence entre objet et situation donc il y a du potentiel mais l'objet il reste figé il est pas mouvant il est pas malléable il est oui mais c'est la situation qui fait qu'il y a un échange comme vous le dites je pense enfin je réponds à votre place oui 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 non non mais c'est c'est aussi ça qui m'intéressait c'était l'idée que en effet cette plateforme devient un espace de discussion c'est à partir de ce cercle là qu'on va se montrer les directions voilà on peut se donner des rendez-vous on peut se donner des rendez-vous on s'appuie dessus pour prendre des photos toutes sortes de choses autre question commentaire envie de rebondir écoutez en tout cas merci donc s'il n'y a rien de vos présentations vous n'avez pas omis de présenter vos objets une question une hypothèse des méthodes des outils c'était extrêmement utile et on en a absolument besoin pour les journées doctorales en paysage et donc ça c'était très agréable de vous écouter de voir la structure de vos textes donc ça c'était très agréable ce qui nous a permis de faire des liens de rebondir et donc très bien et vous avez-vous des questions des commentaires entre vous c'est déjà fait à la pause merci à toutes et à tous il paraît que ça continue demain et ce n'est pas au même endroit merci à vous au même endroit Sous-titrage ST' 501